Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne vers toi Il te donne sa paix Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne Se tourne vers toi Il te donne sa paix Amen 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 Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne Ton Dieu se tourne Se tourne vers toi To donne sa paix To donne sa paix Amen 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 Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. 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 Seigneur, et comme chaque jeudi, c'est une habitude. On démarre par la louange, par l'adoration, parce que l'adoration ouvre le ciel de gloire. Et on a quelqu'un qui, toute sa famille sont dans la musique, sert le Seigneur depuis des années. Il y a tellement de choses, on va bientôt recevoir la maman, on va fixer une date avec toute la famille. Eh bien, c'est l'homme de Dieu, le chantre, Pierre Lod, qui adore, qui loue Dieu. Je rappelle qu'il ne faut toujours pas hésiter, vous allez sur son site pour commander toutes les clés, intimité avec Dieu. Voilà, en tout cas, il a tellement de cordes à son arbre qu'on bénit Dieu pour cette anxion. Est-ce qu'on peut le faire rentrer ? N'est-ce pas ? Merci. Bonsoir. Bonsoir, Bishop Claudio. Merci beaucoup encore pour votre présentation. Je suis tellement content de vous avoir chaque jeudi, en tout cas. Vraiment, on va adorer avec vous le Seigneur. C'est à vous. On va adorer. Merci, Bishop Claudio. Tout à fait. On va adorer Dieu. Oui, oui, on va commencer maintenant avec le chant qui dit « Bienvenue, Saint-Esprit ». Est-ce que vous connaissez ce chant ? « Bienvenue, Saint-Esprit ». J'aime bien faire venir le Saint-Esprit, malgré qu'il soit déjà là. Il est déjà là, mais nous le remercions pour sa présence déjà. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta présence. Tiens, il règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens, il règne en nous. Tu es cette eau vive source d'eau intarissable. esprit de réconfort. Viens et régnons-nous ce soir. Seigneur, pose ta main ce soir. Bienvenue, Saint-Esprit. Est-ce que chacun peut écrire « Bienvenue, Saint-Esprit ». Que vous soyez sur YouTube, sur Dot TV, sur Facebook. Que chacun écrive « Bienvenue, Saint-Esprit ». Faisons-nous honneur ce soir. C'est lui qui parle. C'est lui qui restaure, qui guérit ce soir. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Vient et règne en nous. Tu es cette eau vive sous cet eau intarissable. Ensemble, esprit de réconfort. Ensemble, esprit de réconfort. Vient et règne en nous. Ensemble. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance Viens et règne en nous Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme Alléluia Bonsoir à tout le monde Que Dieu vous bénisse là où vous êtes Sur Youtube, sur Tote TV, sur Facebook Le Seigneur vous localise maintenant Car tu es Dieu Car toi seul es Dieu Bien avant les temps Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel Tu n'as pas besoin de nos dons Ni de nos efforts C'est ton plan Et c'est ta volonté Car toi seul es Dieu Bien avant tous les temps Assis sur le tronc Oui toi seul es Dieu Dans les bons Ou dans les mauvais temps Assis sur le tronc Oui toi seul es Dieu Tu es le seul es Dieu Ton pouvoir ne peut se contenir Tu es le seul es Dieu Tu es le seul es Dieu Ta louange ne va jamais finir Tu es le seul es Dieu Tu es le seul es Dieu Tu es le seul es Dieu Incomparable 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 Inébreudible Inébrelable massis à l'infini Oui c'est bien toi Incomparable Inépronable A l'infini Oui c'est bien toi Ce soir nous allons prendre ce chant qui dit A toi toute gloire Parce que la gloire lui revient ce soir Tout l'honneur revient à Jésus ce soir Amen Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce soir Est-ce qu'on peut applaudir Dieu ce soir Car tu es grand Tes miracles sont si grands Nul n'est comme toi Seigneur Nul n'est comme toi Seigneur Alléluia Car tu es grand Tes miracles sont si grands Nul n'est comme toi Seigneur Nul n'est comme toi Seigneur Car tu es grand Tes miracles sont si grands Nul n'est comme toi, Seigneur Nul n'est comme toi, Seigneur A toi toute gloire et tout l'honneur Vers toi nous élevons nos mains Pour adorer ton Saint Nom A toi toute gloire et tout l'honneur Vers toi nous élevons nos mains Pour adorer ton Saint Nom Car tu es grand Tes miracles sont si grands Nul n'est comme toi, Seigneur Nul n'est comme toi, Seigneur Car tu es grand Tes miracles sont si grands Nul n'est comme toi, Seigneur Nul n'est comme toi, Seigneur Est-ce que tu vois ton Dieu comme étant grand ce soir Il peut tout Il peut tout Dieu veut tout par celui qui le fortifie ce soir Tu peux tout Seigneur Jésus, rien ne t'est impossible, Seigneur Alléluia Que ton nom résonne Est-ce qu'on peut écrire que ton nom Jésus résonne en ce live ce soir ? Que ton nom Jésus résonne en ce live, Amen Que ton nom résonne en ce live, Amen Que ton nom résonne en ce live, Amen Jésus, que ton nom résonne en ce live, Jésus Que ton nom résonne en ce live, Que ton nom résonne en ce live, Les murs tremblent Que ton nom résonne en ce live, Jésus Répends sur nous ton esprit, ta puissance, Oh Jésus Que le mur tremble ce soir, Alléluia Que les murs tremblent au son de nos louanges, Et alors que nos voix s'unissent à celles des anges Répends sur nous ton esprit, ta puissance, Oh Jésus Que ton nom, on écrit ça Que ton nom résonne en ce live, Que ton nom résonne en ce live, Jésus Que ton nom résonne en ce live, Jésus Que ton nom résonne en ce live, On écrit Jésus tout le monde Que ton nom résonne en ce live, On élève Jésus ce soir Que ton nom résonne en ce live, Jésus Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus Que ton nom résonne en ce lieu, Que les murs tremblent au son de nos louanges, Alors que nos voix s'unissent aux celles des anges Répands sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Tout le monde tremble au son de nos louanges Alors que nos voix s'unissent aux celles des anges Répands sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Que ton nom résonne ce live Que ton nom résonne ce live Jésus Que ton nom résonne ce lieu Jésus Que ton nom résonne ce lieu Toute la gloire à Jésus ce soir Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir ? Alléluia on va prendre ce nom Que ton nom est majestueux Seigneur ce soir c'est toi A toi revient toute la gloire ce soir Jésus Christ Merci parce que tu es vivant, tu règnes à jamais Jésus intervient ce soir Pour chaque personne ici connectée Sur Facebook, sur Youtube, sur Tote TV Ce soir Seigneur Localise chaque personne Et je déclare que par les meurtrises sur Jésus Vous êtes guéris Que ce soir vous avez rencontré votre besoin Tout ce que vous demandez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Marc 11, 24 Que ton nom est majestueux Seigneur sur toute la terre Ton nom est fort et puissant Ton nom est glorieux et grand Et puis nous sommes sauvés Jésus Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Roi des rois Aucun nom n'est comme le sien Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Un phare en aigle Aucun nom n'est comme le sien Mon frère, ma sœur Est-ce que tu peux faire ce geste-là ce soir ? Ce geste-là Montre-moi que tu lèves Jésus ce soir Et lève-le là où tu es chez toi Là où tu es chez toi Devant ton écran Lève tes mains Et lève le seul nom Qui est au-dessus de tous les noms C'est le nom de Jésus Celui qui est mort Qui est ressuscité Qui a vaincu la mort Et qui revient bientôt chercher son église Qui revient bientôt nous chercher Alléluia Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Roi des rois Aucun nom n'est comme le sien Dis-le, aucun nom n'est comme le sien Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Roi des rois Aucun nom n'est comme le sien Ton nom est comme un doux parfum Lève ses sur mon âme Sur mon âme En ton nom nous surmontons tout Écrivons ça En ton nom nous surmontons tout En ton nom nous avons la victoire Ton nom est tout puissant Est-ce que tu peux écrire ce soir Je surmontons tout en Jésus Est-ce que tu peux dire ce soir J'ai la victoire en Jésus Alléluia Ton nom est puissant En ton nom En ton nom nous surmontons tout En ton nom nous avons la victoire Ton nom est tout puissant En ton nom nous surmontons tout En ton nom nous surmontons tout Et que Jésus-Christ le ressuscité Nous l'élevons plus haut En son nom tout genou fléchit En son nom tout homme est sauvé Nous invoquons son nom En son nom nous surmontons tout Jésus On fait ça Jésus On élève Jésus Jésus Oh 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 Jésus 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 Alléluia Seigneur Merci mon Dieu Pour ta présence Est-ce qu'on peut lever ses mains vers le ciel ce soir ? Levez vos mains à tous On continue à élever le nom de Jésus ce soir On va prendre, je lève mes mains Et ensuite je ferai tel que je suis Je lève mes mains Même si je n'ai plus de force Je lève mes mains Même si j'ai des problèmes Quand je lève mes mains Je commence à sentir Lève tes mains Une omption Qui me fait chanter Quand je lève mes mains Je commence à sentir Le feu Quand je lève mes mains Mon phare de sang doit De nouvelles forces tu me donnes Toutes choses sont possibles Toutes choses sont possibles Toutes choses sont possibles Quand je lève mes mains Tout devient possible Et tout devient possible Et tout devient possible Pour je lève mes mains Allez, lève tes mains ce soir Tels que tu es Tu peux venir à Jésus ce soir Vu tout ce qui est pratiqué et j'ai chargé Je vous donnerai du repos de l'Éternel Venez à moi Je vous donnerai du repos Tels que je suis Je vous donnerai du repos de l'Éternel Alléluia Tels que je suis Je vous donnerai du repos de l'Éternel Je vous donnerai du repos de Dieu Je viens Je viens Viens à lui Ce soir tu es chez toi Personne ne te voit Tu peux te lever et faire un pas en avant Dieu le voit, Dieu sait tout Il voit ton acte ce soir Fais un pas en avant, viens à lui Approche-toi de lui ce soir Demandons lui pardon pour nos péchés Nos erreurs nous manquons Parce que c'est vrai que la fin des temps arrive Le tri se fait Et plus que jamais nous devons Demander pardon au Seigneur Pour nos péchés, nos manquements Même pour nos actes bons Des bons actes que nous faisons Nous devons demander pardon au Seigneur Le Seigneur nous lave et nous purifie ce soir Alléluia Tels que je suis Ton cœur est prêt A prendre le mien Tel qu'il est Pour tout changer Sauveur parfait Agneau de Dieu Je viens Je viens Soit béni et béni Soyez tous bénis ce soir Pour tous écouter ces vieux chants Tels que je suis ton grand amour À tout pardonner Sans retour Je veux être à toi Dès ce jour Agneau de Dieu Je viens Je viens Si la mer se déchaîne ce soir Si le vent souffre fort On sait que le mal va de plus en plus mal Les gens vont de moins en moins bien Mais ce soir il y a la bonne nouvelle Il n'a pas dit que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Mais il a dit allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Si la mer se déchaîne Si le vent souffre fort Si la barque t'entraîne N'aie pas peur de la mort Si la barque t'entraîne N'aie pas peur de la mort Si un jour sur ta route Tu rencontres le mal Ne sois pas dans le doute Dieu protège ses enfants Ne sois pas dans le doute Dieu protège ses enfants Il n'a pas dit que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Il a dit allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Si ton cœur est en peine Si ton cœur est souffrant Crois en Jésus Oh il t'aime Il te donne sa paix Crois en Jésus Oh il t'aime Il te donne sa paix Il n'a pas dit que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Il a dit allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit non Que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Il a dit allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Allons sur l'autre Bon Sur le chemin de la douleur Vers le monde de Golgotha Les soldats essaient de frayer une voix Mais la foule se presse Pour voir celui qui moura sur la croix Il doit subir les insultes Le son coup de son dos Une couronne d'épines sur son front Il affronte à chaque pas La haine de ceux qui veulent sa mort Sur le chemin de la douleur Vers le monde de Golgotha Comme un anneau, Jésus le Messie est là Car il n'a choisi d'y marcher Par amour pour toi, pour moi Sur le chemin de la douleur Jusqu'au bout Jusqu'à la croix Jusqu'à la croix, Jésus est allé pour toi Nuit qui était assis sur le trône Dans les lieux célestes, dans un palais Il est venu habiter parmi nous sur terre Il a pris ce corps humain De chair et de sang Il a ressenti tes faiblesses, tes peurs, tes problèmes Il connaît tout de toi Il est mort sur la croix Il a pris ton péché Sur le chemin de la douleur Vers le monde de Golgotha Les soldats essaient de frayer une voix Mais la foule se prêche Pour voir celui qui mourra sur la croix Sur le chemin de la douleur Vers le monde de Golgotha Comme un agneau Jésus le Messie est là Car il a choisi d'y marcher Par amour Pour toi Pour moi Sur le chemin de la douleur Jusqu'au bout Jusqu'à la croix Son sang qui purifie Et qui nous donne la vie A couler sur le sol De Jérusalem De Jérusalem Sur le chemin de la douleur Vers le monde de Golgotha Comme un agneau Comme un agneau Jésus le Messie est là Car il a choisi d'y marcher Par amour Pour toi Pour moi Sur le chemin de la douleur Jusqu'au bout Jusqu'à la croix Vous sentez les clous de Jésus Les clous de Jésus dans ses mains Dans ses pieds pour toi Et cette couronne d'épines Que Dieu vous bénisse tout ce soir Soyez bénis Merci pour cette couronne Que Dieu vous bénisse avec toute votre famille A très bientôt A très bientôt A demain Amen Oui tout à fait Donc demain on aura Le privilège d'avoir Pierre Lotte pour la louange Sur ceux qui reviendront Sur le culte du Zoom À 20h En tout cas On bénit Dieu Nous sommes le 29 février Je répète Le 29 février Demain c'est pas le 30 février Demain c'est déjà Le 1er mars Donc c'est quand même Quelque chose d'incroyable Que Dieu bénisse chacun Je vois tous les gens Qui sont déjà connectés Quelque soit votre pays Votre ville Vous êtes au Canada Au Québec En Guadeloupe En Martinique Que Dieu vous bénisse Ou alors Sur l'île Maurice Sur Madagascar Sur Tahiti Haïti N'est-ce pas Toutes ces très belles îles Que le Seigneur soit béni Je vous salue N'est-ce pas Dalila Je vous salue Qui est là-bas Florence Martinez Nadine N'est-ce pas Ingrid Tous ces gens Que j'ai eus cette semaine Michel N'est-ce pas D'ailleurs Certains vont se faire baptiser Le Adonin Bientôt C'est le 31 mars Où le pasteur Paul Bavarano D'ailleurs Il y aura je crois Déjà 4 ou 5 baptêmes Adonin Dans les Cévennes Il y aura déjà Deux baptêmes Qui sont préparés Enqu'en bénit Dieu Pour tout ce que le Seigneur Va faire C'est le roi des rois Dont on salue Chaque personne N'est-ce pas Un génie A Eugénie N'est-ce pas Janine Jérôme Sarah Mils Que Dieu soit béni C'est votre soirée C'est tous les jeudis Sur Facebook Sur Youtube Sur Todd TV N'est-ce pas Nous sommes là Pour vous accompagner N'est-ce pas Si vous avez des sujets Qu'on veut Que vous voulez Qu'on traite Envoyer un email Ou peut-être Un orateur Que vous voulez Qu'on reçoive Eh bien Il n'y a pas de problème Cette émission C'est pour vous C'est pour la francophonie N'est-ce pas C'est pour la diversité Il y a différents noms Oui certains sont différents Mais on est complémentaires Pour la gloire de Dieu Pour N'est-ce pas Pour tout ce que Dieu fait En tout cas On bénit le Seigneur Vraiment pour sa grâce En tout cas C'est le tout puissant C'est le roi des rois Nous sommes le 29 février Encore une fois Demain on est déjà Le 1er mars Non ce n'est pas N'est-ce pas Une farce Demain on est le 1er mars Et on va On va rentrer Dans un mois Tellement important N'est-ce pas Dieu On va parler ce soir Il est en train de trier Dieu est en train de préparer Une armée Et encore Il est en train de le faire Le mois de mars Va être Capital Je bénis tous les pasteurs Tous les hommes de Dieu Jérôme Jérôme Je vois ici Jérôme Que Dieu vous bénisse N'est-ce pas Eugénie En tout cas Tous ceux qui sont là N'est-ce pas J'appelle qu'on peut recevoir Quelles que soient vos demandes On bénit Dieu En tout cas Et bien on va Recevoir quelqu'un Qui travaille beaucoup Adonais actuellement C'est une femme de Dieu Elle prêche Mais elle est aussi Une partie du comité Pour organiser tout ça Voilà Et on bénit le Seigneur Je sais qu'Adonais Est-ce qu'il était hier Là-bas en train de préparer Le thème Pour le décor De la salle On va recevoir Magali Magali Bonsoir Bonsoir tout le monde Ok On est heureux De vous recevoir On est partis ensemble Vous êtes venus Avec nous en Israël Vous êtes venus Dans les Cévennes Enfin vraiment On a fait des choses Extraordinaires Et cette année Il va y avoir Plein de choses Encore Et on va vous laisser Donner un peu l'agenda De ce qui va se passer Bien tout récemment C'est à vous Magali Oui alors Les annonces à venir Pour cette année On a encore préparé Un programme bien chargé Donc On arrive au mois de mars Comme disait Bishop Claudio On est à l'aube Du mois de mars Donc là Ici La prochaine étape C'est l'anniversaire De Corinne Qui va avoir 20 ans Donc on va pouvoir Organiser une petite fête Pour son anniversaire Au CAJ Doveraise Donc ce samedi De mars Alors n'hésitez pas Pour tous ceux Qui sont tout prêts D'Overaise A venir célébrer L'anniversaire de Corinne Voilà Du 22 au 24 mars Bishop Claudio Sera à Angoulême Dans le département De la Charente En région Nouvelle-Aquitaine Donc pour toute information Si vous souhaitez Participer aux réunions N'hésitez pas À appeler le 06 28 62 57 98 Le lundi 4 mars Dans le cadre De nos réunions Communion Leader Internationale Donc nos réunions CLI À 20h Nous aurons Comme invité Le prophète Daniel Martin Si vous souhaitez Participer à nos réunions CLI Vous pouvez envoyer Un mail A rarecongrès Arrobas Hotmail .com Voilà Au mois d'avril Donc Au mois d'avril On aura Notre week-end Spécial Pâques Donc c'est à cheval Dimanche 31 Et lundi 1er avril Donc au CAJ de Denain On aura l'occasion De pouvoir Effectivement Baptiser 4 personnes Le dimanche 31 Et nous aurons Aussi comme invité Le couple pastoral Paul et Monique Barbarino Et le lundi 1er avril Nous terminerons Notre réunion Par un moment De partage Autour d'un repas Donc si Vous n'êtes pas Encore baptisé C'est encore le temps Si vous souhaitez Vous faire baptiser Vous pouvez venir Au CAJ de Denain Dans les Hauts de France Afin de pouvoir Prendre votre baptême Par les eaux Donc pour tout Renseignement Vous pouvez nous appeler Au numéro De la Fondation Beauchesne Le 07 69 95 78 74 Au mois de mai Au mois de mai Du 24 au 26 mai Bishop Claudio Sera à Colmar En Alsace A l'église du Sommeur C'est l'église Qui est membre De la communion Todd Et donc vous serez Accueillis Par l'équipe Du couple pastoral Paul et Monique Barbarino Donc si vous souhaitez Participer A ces réunions Vous pouvez appeler Le 06 04 13 55 54 Nous arrivons Au mois de juillet Donc du 2 au 16 juillet Bishop Claudio Sera en Guadeloupe Au CAJ Le Gauzier Donc pour toute information Vous pouvez appeler Le 06 90 57 79 56 Au mois d'août Du lundi 26 Au vendredi Pardon 30 août Nous avons Notre deuxième camp D'été dans les Cévennes Donc dans le département Du Gare Donc si vous avez Déjà participé L'année dernière On espère Vous retrouver Cette année En pleine forme Pour pouvoir Aller louer Adorer notre Dieu Tous ensemble Et nous attendre A sa gloire Donc notre camp Se déroulera Au centre de choses Qui est situé En pleine nature A 30 km d'Alès Tout près du village De Chamborigo Et vous pouvez Y accéder en train Donc vous serez Dans un très beau cadre naturel Le centre Est équipé D'une belle piscine Qui est aménagée Pour vous rafrauchir Et vous pouvez Être en pension complète Le tarif Le tarif de notre camp Dans les Cévennes Comprend la visite Des remparts Plus la visite De la tour de Constance Ainsi que le centre Historique Aigues-Mortes Où a été enfermé Marie Durand Pendant 38 ans Alors ne tardez pas trop Parce que les places Sont limitées Il y aura éventuellement Sur place Une équipe de pasteurs Et de responsables Pour vous accueillir Et le prophète Darren Cunning Sera aussi présent Avec nous A notre deuxième camp Des Cévennes Alors pour plus d'informations Ou pour vous inscrire A ce deuxième camp Dans les Cévennes Vous pouvez appeler Le numéro De la fondation Gauchenne Au 07 69 95 78 74 Ou alors Vous pouvez envoyer Un mail A rarecongrès Arrobas Hotmail.com Donc concernant Le programme Dans les Cévennes On va vous proposer Dix rendez-vous Allant du lundi 26 août Au soir Au vendredi 30 août Midi Nous aurons Tous les soirs Un culte À 20h Le mardi Nous partirons La journée Donc nous irons Visiter la tour De Constance Ainsi que Les remparts Et aussi La visite Du centre historique De Egmont Après Le mercredi Nous aurons Un culte À 10h Le mercredi Après-midi On vous propose Plusieurs choses Donc vous pouvez Éventuellement Visiter Le parc De la Bambouserée Ou alors Vous pouvez aller Visiter Le musée Du désert Ou encore Vous pouvez rester Au camp Pour un atelier De peinture De peinture Qui est proposé Avec le prophète Darenne Ou encore Si vous voulez Profiter De la piscine Pour vous rafraîchir Vous avez Tout ce qu'il vous faut Jeudi matin Nous irons Visiter Le temple Danduse Et le jeudi Après-midi On vous propose Encore plusieurs formules Selon ce que vous souhaitez Vous pouvez éventuellement Aller visiter Les grottes De la coqualière Où il y aura Toujours Un atelier Peinture Avec le prophète Darenne Ou si vous avez Besoin D'un rendez-vous Privé Vous pouvez Nous consulter Et on pourra Vous donner Un rendez-vous Et enfin Nous terminerons Vendredi matin Avec un culte spécial Avec Sainte Seine Nous prendrons Notre repas Vers 12h30 Et voilà Notre semaine Touchera déjà A sa fin Alors Les cours De l'Académie biblique Qui sont proposés Par Bishop Claudio Donc sur l'étude De l'Apocalypse C'est tous les samedis A 11h Donc si vous souhaitez Avoir des informations Ou si vous souhaitez Vous inscrire Pour les cours De l'Académie biblique Vous pouvez nous envoyer Un mail A Académie Biblique Royale Arrobase Hotmail Point com Nous arrivons Déjà au mois d'octobre Donc au mois d'octobre Nous organisons Aussi cette année Du 1er au 6 octobre Un voyage En Turquie Afin de visiter Les 7 églises De l'Apocalypse Là où l'apôtre Jean A eu les visions Et les révélations Des 7 églises Donc ce sont Les églises D'Ephèse De Smyrne De Pergam De Thiatir De Sardes De Philadelphie Et de l'Odyssée Donc voilà Si vous souhaitez Participer à ce voyage Si vous êtes intéressé Ou si vous voulez Plus d'informations N'hésitez pas A nous contacter Sur le mail De la Fondation Gauchenne Donc c'est Fondation Gauchenne Arobase Arobase Hotmail .com Ou alors Directement Sur le numéro De la Fondation Gauchenne Que je vous ai déjà Donné plusieurs fois Donc Les inscriptions Donc pour les inscriptions Ça va démarrer Courant avril Donc il n'y a pas De stress Ensuite Si vous souhaitez Devenir partenaire Pour tout Renseignement Sur la Fondation Gauchenne Vous pouvez Nous envoyer Un mail A fondation Gauchenne Arobase Hotmail .com Et si vous souhaitez Nous rejoindre On vous propose Trois formules Vous pouvez Devenir Une église CAJ Ou alors Vous pouvez Créer Une maison De David Ou encore Vous êtes Déjà Une église Et vous souhaitez A vous rattacher A la communion Des églises Todd Vous pouvez Nous envoyer Un mail A rarescongrès Arobase Hotmail .com Et pour toute Autre information Vous pouvez Aller visiter Le site Du Bishop Claudio Sur www.todchannel.org Et vous retrouverez Notamment Les livres Du Bishop Claudio Et toutes Les infos Concernant Nos réunions Sur Zoom Et vous aurez Aussi L'occasion De retrouver Certaines réunions En replay Et des photos De nos camps Et de nos voyages Voilà C'est tout Pour ce soir Je vous souhaite A tous Une excellente soirée Dans sa présence Merci beaucoup Magaline Merci beaucoup Merci beaucoup Magaline Pour toutes ces renseignements Il y en avait Beaucoup Mais bon Que Dieu Vous bénisse Laisse pas On se voit Très bientôt Laisse pas Nous sommes le 29 Le lion On va encore rugir Ce soir Le 29 février Le lion De Judas Rugit encore Ce soir A tout de suite Le 29 février Voilà Vous êtes sur Facebook Sur Youtube N'hésitez pas A partager autour de vous En tout cas On bénit Dieu Pour Saint-Présent On va recevoir Le pasteur Paul Et la pasteur Sylvie Merlot Sur le plateau N'est-ce pas Soyez Les bienvenus N'est-ce pas On est Toujours Très heureux De vous recevoir Et c'est vrai Que l'actualité Internationale Est très Très chargée D'abord On a eu Salon de l'agriculture Où vraiment Il y a eu Des mécontentements De beaucoup de gens Il faut vraiment Prier pour la France Des mécontentements Pour l'agriculture Des mécontentements On a vu au niveau Des trains Des grèves Alors que La France Donne un chèque Ça a fait Beaucoup de scandales De milliards Pour l'Ukraine Il y a là Vraiment Un déséquilibre Qui Je crois Qu'il faut prier Pour que Dieu Donne de la sagesse A nos gouvernements A ceux qui nous dirigent Parce qu'il faut D'abord Évidemment Que Dieu Soutienne La France Et les Français Évidemment Quand même Pasteur Paul Il y a quand même Des choses parfois Qui nous surprennent Oui c'est très Très surprenant Qu'on donne Tellement d'argent Pour la guerre 3 milliards 8 Et pour les armes Pour tuer Mais pour Nourrir Aider Ceux qui en ont besoin Ceux qui sont Au bord de la faillite Qui n'arrivent plus A vivre Comme il faut Comme les paysans Alors qu'ils se révoltent Et je les comprends Qu'ils se révoltent Parce qu'ils n'ont pas D'autre choix Et on a bien vu Au salon de l'agriculture Tout ce qui s'est passé Il y avait même Des combats Entre Les 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 agriculteurs Et Les CRS Ils ont Ils ont tout forcé Il y a vraiment Des gens à terre Tout ça Puis Macron a été Sifflé Bien sûr On a crié sur lui Démission Démission Et voilà Il a dû se réfugier Dans une salle Parce qu'il avait peur Oh Et c'est vrai Il faut prier Il faut prier Mais il faut surtout Que le gouvernement Réalise C'est tout à fait C'est pas juste Il y a quelque chose Qui cloche Qui ne va pas Dans leur façon D'agir De faire Nous devons prier Nous devons prier Pour les autorités C'est lui Prier pour nos gouvernements Mais on doit prier C'est de la sagesse Parce qu'on sent Que le peuple souffre On sent Qu'en France Comme en Belgique Les gens souffrent Et il faut vraiment Que Dieu Donne de la sagesse Parce qu'il y a L'affaire Quand la vache N'a plus de lits On ne peut plus en donner Alors qu'on ne comprend pas Pourquoi on va Donner des milliards Pour faire la guerre Comme vous dites On parle même D'envoyer des hommes C'est quand même grave C'est très grave Alors qu'il y a tellement De choses qu'on pourrait faire Pour aider les agriculteurs Ceux qui travaillent Dans les trains Etc Ceux qui n'ont pas de travail Ça c'est la priorité En tout cas Vraiment Pasteur Sylvie C'est vrai quand même Que On doit vraiment prier Pour que Dieu Envoie des hommes Des femmes De sagesse Qui aident Le peuple Le peuple est en train De souffrir en France Et on sait que Dieu Est la réponse bien sûr Mais quand même Il faut Qu'on ait à la tête Des hommes Des femmes Qui ont la sagesse Pour Pour nos pays Je crois qu'il faut avoir La sagesse Et puis je pense Que quand le peuple Quand le peuple crie C'est qu'il est arrivé Au taquet Je pense qu'on est arrivé Vraiment au taquet Du taquet Et c'est comme une personne Quand elle souffre Elle n'en peut plus Elle se met à hurler Et pour se faire entendre À un moment donné Il faut réagir Il faut crier Il faut hurler Pour que le gouvernement Puisse entendre La détresse des gens Parce qu'il y a beaucoup D'agriculteurs aussi Qui se sont suicidés Parce qu'ils étaient Endettés Endettés jusque-là Et on entendait vraiment Des agriculteurs Qui se sont vraiment Suicidés Et donc voilà Je me dis Il nous faut vraiment Prier oui Pour le gouvernement Mais il nous faut aussi Agir Et je pense que l'église A aussi un rôle à jouer Le rôle à jouer C'est d'intercéder C'est de prier C'est d'être à l'écoute Et c'est de s'entraider Aussi les uns Et les autres Concrètement Comment agir concrètement On peut prier Mais agir concrètement Et je me dis Si on en est arrivé À là Que Emmanuel Macron Doit se cacher En fait Voilà Parce qu'il risque même De Je ne sais pas Ce qu'on va lui faire Comme un jour On l'avait giflé Je ne sais pas Si vous vous souvenez De ça Quelqu'un l'avait Il avait giflé carrément Et puis Il avait été menotté Très vite Et puis ramené On n'a jamais su Ce qu'il était devenu Mais je pense Qu'il y a une exaspération Dans l'air Et je dirais Ce qui se passe Sur la terre Se passe dans les cieux Et ce qui se passe Dans les cieux Se passe sur la terre Il y a quelque chose Qui est vraiment Je crois qu'il nous faut Vraiment prier Mettre les genoux Les genoux à terre Et chercher vraiment Le cœur du Père Et dire Seigneur Que veux-tu Et comment veux-tu Que nous prions Il y a des stratégies On ne peut pas intercéder N'importe comment Je pense Il nous faut vraiment Percher La révélation Comment veux-tu Seigneur Que nous prions Pour cette situation Parce que ça bouge Ça bouge Ça bouge Il y a des tremblements De terre un peu partout Le peuple est secoué La France est secouée Il y a des légers Tremblements de terre Il y en a eu à Belfort Il n'y a pas très longtemps Aussi Je crois que sur l'échelle De Richter C'était trois et demi Il me semble Donc ça bouge Quand même pas mal C'est Voilà Je pense que c'est des signes Aussi à ne pas négliger Tout à fait Donc C'est vrai que La Bible déclare Si mon peuple Sur qui est invoqué Mon nom Ne prie Ne s'humilie Me cherche Je crois que l'Église A un rôle Elle doit s'humilier Elle doit se repentir Dire Seigneur Fais quelque chose Pour nos pays Pour la France La Belgique La Suisse La francophonie Parce qu'évidemment On sait très bien Que la solution Ce n'est pas Les gouvernements C'est Dieu Qui peut Qui est capable N'est-ce pas D'intervenir En tout cas Eh bien Que le Seigneur Suscite des hommes Et des femmes Dans l'Église Déjà De sagesse N'est-ce pas Qui ont un fardeau À vrai Pour le corps De Christ Pour le pays Pour ceux Pour tous ceux Qui ont besoin Mais je crois Je crois Qu'il va y avoir Un réveil Qui va venir Mais on doit Se préparer On doit se repentir Pour le dernier réveil De tous les temps En tout cas Que Dieu Bénige chaque personne Que Dieu Soutienne tous ceux Qui sont en souffrance Que Dieu N'est-ce pas Intervienne Pour tous ceux Qui crient Que nous lions Tout esprit De suicide De mort Mais que Dieu intervienne Qu'il rentre Dans les maisons De ceux Qui sont en train De souffrir Et de crier Au nom de Jésus De Nazareth En tout cas Il y a d'autres Actualités Qui me sont venues D'ailleurs Je crois que c'est vous Qui m'avez envoyé Cette information Que quand même Parfois On ne comprend pas Ce qui se passe Par exemple En Tanzanie On a eu Une équipe De responsables De Jeunesse en mission Qui sont partis Pour enseigner N'est-ce pas À la foule N'est-ce pas Les vérités De la parole de Dieu Et on apprend Que le 24 février Un grand camion A percuté Bien leur véhicule Il y a eu Plus de 11 morts Il y a aussi 8 personnes Entre la vie Et la mort Enfin ça peut être Ça peut faire Une quinzaine de morts Si c'est très très grave Évidemment Les responsables Du président De Jeunesse en mission Demande compris Pour les familles Les condoléances Etc Mais quand même C'est très choquant De voir comme ça Toute une équipe De leaders Oui En francophonie Être tuée comme ça Alors parfois On se pose la question Mais comment Dieu n'a pas Pourquoi Dieu n'a pas Permit que ça ne se passe pas Oui c'est que C'est une attaque du diable C'est Dieu Qui a permis On se dit Toutes sortes de choses Parce que Paul C'est compliqué De réfléchir Quand des choses graves Comme ça arrive Oui c'est vrai Que nous on est là Et on juge tout de suite La situation Notre vue humaine Mais Dieu voit autrement Il sait pourquoi C'est arrivé Et voilà On ne peut que prier Pour ces familles Parce qu'elles sont en deuil Les soutenir Que vraiment Dieu Console toutes ces familles Et peut-être aussi Qu'on puisse réfléchir Pourquoi ? Pourquoi ? Cette situation Est-ce qu'il y a quelque chose Qui ne s'est pas bien passé Que c'est arrivé Tout ne vient pas comme ça Non plus Il y a bien quelque chose Qui s'est passé Et ça peut être Oui il y a parfois Des portes ouvertes On ne sait pas On ne sait pas C'est très compliqué Mais en tout cas Quand même Autant de responsables Morts comme ça Ce n'est pas normal Pasteur Sylvie C'est vraiment C'est quand même C'est une histoire Très très compliquée Quand on prie pour les familles On prie bien sûr Pour tous ceux Qui ont perdu Voilà Parce que vous connaissez Ou c'est quelqu'un Je crois Qui a perdu C'est quoi L'épouse La femme L'enfant Parce que c'est tragique Cette situation En fait Oui c'est une femme Qui a perdu son mari Et elle est enceinte De leur quatrième enfant Donc elle a perdu son mari Dans cet accident Si tragique Et moi-même Ayant fait jeunesse en mission Ça m'a profondément bouleversée On en a parlé Avec une amie ce matin On a Voilà On a un petit peu Échangé toutes les deux Parce qu'elle aussi A fait jeunesse en mission Et on s'est posé la question Je veux dire Qu'est-ce qu'on peut en déduire On ne sait pas On a peur de se tromper On se dit Voilà C'est peut-être l'ennemi C'est quoi Les portes ouvertes Et tout C'est toutes les questions Qu'on se pose Dans ce qu'il y a des tragédies On se dit Pourquoi C'est comme notre ami Pour lequel nous avons prié Arnaud Verger Rappelez-vous Donc Pourquoi Comment c'est allé bien Et puis d'un coup Pourquoi il est parti On ne sait pas Sa femme est restée aussi Dans le chagrin Dans la tristesse Notre rôle à nous Comme disait Paul Barbarino Tout à l'heure Consoler maintenant Les familles Prier pour les familles En deuil Parce qu'on peut se dire Le pourquoi Mais je crois qu'il faut penser Aux familles Aux familles qui sont restées Avec des questionnements Qu'est-ce qu'on peut leur dire Ils sont partis en mission Est-ce qu'on continue A envoyer nos jeunes en mission Qu'est-ce qu'on va faire Et donc Donc voilà Je me dis Déjà La première chose à faire C'est de consoler Comme nous avions dit L'autre jour Consoler Rappelez-vous Colette Aubérosignol Quand elle avait perdu son fils Elle disait Consoler Donc Soyons des Soyons des consolateurs Et puissons-nous vraiment Nous tourner vers le Seigneur Et dire Seigneur Voilà Le consolateur Va consoler ses familles Et puis voilà Pour le moment C'est un peu comme ça Que moi je réagis Oui c'est C'est très compliqué Il y a des gens Qui disent Et c'est vrai Que pour certains cas Dieu permet Que quelqu'un Parle Ou que Dieu Le reprenne Parce que Dieu sait Que cette personne Dans trois mois Va faire des bêtises Ou va abandonner Dieu Avant qu'elle Cette personne Ne fasse des bêtises Dieu permet De la reprendre Il y a toutes sortes D'hypothèses Mais en tout cas Quand autant de leaders En même temps meurent Il y a des questions En tout cas Au prix pour les familles Bien sûr C'est comme Je m'excuse Vous savez Moi j'ai 40 ans 44 ans que je prêche J'étais par exemple Avec à Londres Avec Maurice Saint-Roulon Et puis il m'avait demandé De prendre des leaders J'étais avec Comment il s'appelle La paupière Truchel Donc je l'avais invité Ainsi que 5-6 grands pasteurs En France Ils sont venus avec moi Et je ne sais pas J'étais à la terre Avec le pasteur Pierre Truchel Je lui dis J'ai senti cette parole De Dieu dire Il y a des choses Que Dieu vous demande De faire Faites attention Parce que Dieu vous arrive plus loin Vous abonnez quelque chose Et puis malheureusement Après il a été malade Et puis il est parti Pour moi Pierre Truchel Il est parti trop tôt Ça c'est clair Il est parti trop tôt Donc il y a des choses Des questions Qu'on ne comprend pas Il faut vraiment prier Que on est Vous savez Quand on est dans le ministère Notre vie ne nous appartient plus Et on se doit D'obéir vraiment à Dieu S'il y a tellement de choses On ne comprend pas Que sur la terre On est des passagers On est des pèlerins C'est la vie éternelle C'est l'éternité C'est là On revient bientôt Il va y avoir un enlèvement Il va y avoir le millénium Après la nouvelle Jérusalem C'est ça qui est important Alors surtout Quand on est dans les temps Alors que le diable Attaque de tous les côtés Peuple de Dieu Marchons dans la vérité Marchons dans la sainteté Marchons dans l'obéissance De la parole de Dieu Marchons avec crainte Mais la vraie crainte de Dieu Parce qu'on aime le Seigneur Parce qu'il y a encore Une grande moisson Dieu veut t'utiliser Quel que soit là où vous êtes Le Seigneur a besoin de toi Dieu veut N'est-ce pas faire quelque chose De puissant N'est-ce pas C'est grave Alors moi ici C'est l'anniversaire De quoi Naomi Que Dieu vous bénisse En tout cas C'est tellement important Qu'on reste fidèle à Dieu Que comme Paul On peut se dire Voilà j'ai achevé la course J'ai vraiment J'ai été fidèle Jusqu'à la fin Désormais la couronne De gloire Mais non seulement à moi Mais à tous ceux Qui vont combattre selon Dieu Que Dieu nous aide Tous 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 Prions pour ces familles Prions pour tous ceux Qui ont des drames Mais que tout le monde Se lève En francophonie On soit fidèle Parce que la moisson Est grande Mais il y a peu d'ouvriers Il y a tellement d'attaques Qu'on voit actuellement On va bientôt En voir le message On va parler de triage Il y a un grand triage Avant la grande moisson Qu'on reste Qu'il y a des portes Qui sont Qu'on ferme Ces portes Que vraiment On se met en ordre Parce que N'est-ce pas La vie déclare que Voilà Dieu commence par d'abord Pour parfois juger sa maison Avant d'envoyer le grand rivet En tout cas Faisons attention Vous avez reçu Pasteur Paul Un jeune prophète Le prophète Walib Apparemment C'était très bien C'est ça Le prophète Walib Comment il s'appelle Walib Walid Voilà Voilà Exactement On va voir Pour l'inviter Dans les semaines Qui viennent Sur un Facebook En tout cas L'espace C'est votre émission S'il y a des gens Des pasteurs Que vous pliez Envoyez L'ordon Il n'y a pas de problème C'est 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 l'émission du Seigneur On bénit Dieu Pour sa présence N'est-ce pas C'est le roi Des rois C'est le Seigneur Des seigneurs C'est le tout puissant En tout cas J'étais Je reviens de Balance Où Je rappelle que Oui j'ai vu Ces chambres Des patous Qui étaient là Pour garder Les trompeaux Et N'est-ce pas Qui tuent les loups Et on doit Comme je disais Dimanche Je dis On doit être Comme des patous Qui protègent L'église Du Seigneur Et d'ailleurs Pasteur Paul Vous avez Vous avez déjà Rencontré Des patous Expliquez-moi Un peu Vous étiez Où A Carpentra Oui Et On a des amis Et ils ont Deux patous Et je ne savais pas Que c'était des patous Puis on a fait des photos Avec ces chiens Ces patous Et j'ai retrouvé Ces photos Et juste Ces amis Nous ont appelé On leur a demandé Mais c'est quoi Ces chiens Et je ne savais pas Que c'était des patous Ils ont dit C'est des patous Alors je dis Ah ben c'est intéressant C'est très intéressant Parce qu'on en a parlé Au live La semaine dernière C'est des chiens Qui gardent Le troupeau Donc Voilà Que le troupeau Ne se fasse pas Agresser Par Bien sûr Les loups Et toutes sortes D'animaux Et C'est vrai C'est C'est intéressant De savoir Parce que moi Je ne savais pas Ce que c'était Comme chien Et quand J'ai découvert ça Je ne dis pas C'est beau Et on a fait Plusieurs photos J'en ai envoyé une Que j'ai mis Sur ma page Facebook Et C'est vrai Qu'on peut retirer Les enseignements Bon En réalité On va faire Un élevage Je répète De patous On va On va On va Assez une ferme Quelque part On va élever Que des patous En tout cas Que Dieu vous bénisse Quel que soit l'endroit Où vous êtes N'est-ce pas Le Seigneur Et bon Je vois que c'est l'anniversaire De plusieurs Le 15 Je vois qu'azma Joyeux anniversaire A tous ceux Qui auront leur anniversaire Ce mois de mars Ne veut pas que Dieu vous aime Dieu N'est-ce pas Des cadeaux spéciales pour vous Parce que Dieu Veut vous utiliser Dans cette Dans les dernières moissons N'est-ce pas Dans la dernière moissons De tous les temps Le dernier plus grand réveil Où l'onction d'Elie Et de Jean-Baptiste Va se manifester Comme jamais Peuple de Dieu Dieu vous aime Dieu a besoin de toi De vous monsieur Madame Madame Parce que Dieu sait Qu'il sait Que je sais Que tu sais Que nous avons Bon mes amis Maurice Il me dit ça Je sais Que tu sais Que je sais Que tu sais Que je sais Vous savez quoi Que je sais Que tu sais Le diable sait Qu'il a été vaincu Il sait Que je le sais Ah Et donc Sachant cela Levons-nous Plus que vainqueur En Christ Jésus Juste avant le message Je rappelle On m'a parlé sur C'est-à-dire C'est le priage Le message Quelle grâce Incomparable Quel amour Infini Que tu es Pris ma croix Que tu sois mort Pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Oh Jésus Je te chante Pour ce que tu as fait Qui brise le pouvoir Du mal de la mort Qui aime d'un amour Si puissant Si fort C'est le roi de gloire Il est le roi des rois Qui secoue la terre Qui secoue la terre Par un saint tonner Qui nous émerveille Par son demi-ser C'est le roi de gloire Il est le roi des rois Quelle grâce Quelle grâce Incomparable Quel amour Infini Que tu es Pris ma croix Que tu sois Mort pour moi Tu as payé le prix Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Oh Jésus Je te chante Pour ce que tu as fait Qui ramène la paix Dans la confusion Chant les orphelins En fils et en filles C'est le roi de gloire Il est le roi des rois Qui règne Qui règne sur les peurs Dans la vérité Qui comme le soleil De tout son éclat C'est le roi de gloire Il est le roi des rois Oh quelles grâces Quelles grâces Paras Quel amour Infini Que tu es Pris ma croix Que tu sois Mort pour moi Tu as payé le prix Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois Libre Oh Jésus Oh Jésus Je te chante Pour ce que tu as fait Digne est l'agneau immolé Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est l'agneau immolé Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est l'agneau immolé Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est l'agneau immolé Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est l'agneau immolé Digne est le roi vainqueur sur la mort Digne est l'agneau immolé J'ai dit qu'elle reste incomparable Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Qu'enfin je sois libre Jésus je te chante Pour ce que tu as fait Quelle grâce Quel amour infini Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante Pour ce que tu as fait Tu as payé le prix Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, que Dieu bénisse chaque personne déjà connectée ce soir, n'est-ce pas, Michel Dallancati, n'est-ce pas, c'est votre soirée, partagez autour de vous, n'est-ce pas, c'est votre émission, partagez à des amis sur Youtube, sur Facebook, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Et on va parler ce soir du grand triage, un grand triage, et on va bouger ce soir, tout ce qui est mauvais va tomber, il y a un triage, un grand triage, n'est-ce pas, on va seulement garder les pierres précieuses, les diamants, n'est-ce pas, les gens que Dieu a taillés, a préparés, a sélectionnés, ah, n'est-ce pas, tous les saintes vont partir, les faux prophètes, les faux, les nous, les Isabelles, n'est-ce pas, les, oh là là, les Dalila, ça va, ça va, ça va partir. Il y a un grand triage avant la grande moisson, c'est le message ce soir, et pour cela, on va prendre un texte, n'est-ce pas, d'en juge, d'en juge au chapitre 7, verset 4, n'est-ce pas, où le Seigneur va dire, où le Seigneur va dire, n'est-ce pas, où le Seigneur va dire, l'Éternet dit à Jésus-Déon, le peuple est encore trop nombreux, n'est-ce pas, c'est pour cela, eh bien, eh bien, envoie-les, fais-les descendre vers l'eau, n'est-ce pas, parce que là, je vais en faire le triage, je dis bien le triage, celui dont je te dirai, celui-là, qu'il aille avec toi, ira avec toi, celui dont je te dirai, qu'il n'aille pas avec toi, eh bien, n'ira pas avec toi, oui, c'est un grand triage, c'est un grand triage, n'est-ce pas, le mot triage signifie à éprouver, tester, passer par le creusier, épuration, c'est séparation, c'est une sélection, mes amis, alors qu'on est dans les temps de la fin, alors qu'on est dans les temps où Dieu, n'est-ce pas, va bientôt revenir, il y a un grand réveil, il va y avoir la plus grande moisson que jamais, on n'a jamais vu d'abord, Dieu veut préparer son armée d'abord, il veut la sélectionner, et comme là, avec Gédéon, j'appelle qu'ils sont 32 000, mais Dieu dit, vous êtes trop nombreux, 32 000, 32 000, n'est-ce pas, et donc, on va dire, je vais essayer, tous ceux qui sont créatifs, tous ceux qui sont peureux, n'est-ce pas, on voit ça dans Jésus chapitre 7, tous les peureux, au verset 3, tous ceux qui sont douteux, tous ceux qui sont tièdes, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont ni froids, ni chauds, mais quelque part, ils ont, voilà, ils n'ont pas, n'est-ce pas, eh bien, eh bien, Dieu m'a dit qu'ils restent là, n'est-ce pas, Dieu ne peut pas utiliser des gens qui ne sont pas entièrement, ou alors vous savez, des gens qui sont une fois à droite, une fois à gauche, une fois dans le monde, une fois avec vous, une fois contre vous, ou alors ils sont des deux côtés, ils sont avec vous, mais avec aussi l'ennemi, bizarre ça, ils sont partout, on ne sait pas qui ils sont, c'est des espions, c'est ceci, c'est cela, mais vous savez, Dieu ne peut pas utiliser une armée qui n'est pas unie, une armée qui n'est pas claire, une armée qui n'est pas formée avec la même vision, le même cœur, d'ailleurs aussi, on se souvient que dans Deutéronome, Dieu disait que celui qui est nouvellement marié, Deutéronome 24, 5, Dieu ne, qu'ils ne viennent pas à la guerre, si on est concentré sur les amourettes, n'est-ce pas, les fifilles à droite, les jeunes hommes à gauche, par, n'est-ce pas, si on est trop pris par les émotions, ou n'est-ce pas, les lunes de miel, je n'ai rien contre ça, mais vous devez comprendre que dans la guerre, on doit être concentré, c'est pour ça que Dieu dit, si vous êtes encore fiancé, venez pas à la guerre, parce qu'on a besoin de d'hommes déterminés, d'hommes qui sont concentrés sur la tâche, oh, il y a quelque chose de fort que Dieu est en train de faire, les amis, il y a un triage, et d'ailleurs, c'est intéressant que, d'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'il y a un triage en 2024, il y a un triage avant la gloire, avant le réveil, il y a des séparations, il y a un épurage, il y a une purification, on va passer parfois par des tests, par des épreuves, mais parce que Dieu veut préparer, veut séparer, veut purifier son église avant de l'envoyer, c'est-ce pas, pour le dernier réveil de tous les temps, je bénis chaque personne qui est connectée là ce soir, il va y avoir séparation entre des gens dans les églises, dans les familles même, tous ceux qui sont charnels encore, oh, ne soyez pas étonnés, et Dieu dit, c'est intéressant que Dieu dit, pêler des cendres vers l'eau, vers le fleuve, c'est quand même intéressant de noter que dans Ézéchiel, n'est-ce pas, eh bien, le prophète a une vision de gens qui avaient de l'eau jusqu'aux chevilles, d'autres qui avaient de l'eau, Ézéchiel 47, 3, 4, jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux reins, voyez-vous, il y a plusieurs niveaux, vous savez, les chevilles, ça représente les bébés spirituels, je m'excuse, un petit peu de parler en langue, un petit peu de papauterie, de n'importe quoi, on parle dans la chair, c'est le début, mais Dieu veut des gens qui soient matures, qui soient préparés, il ne faut pas seulement avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, il ne faut pas seulement avoir, c'est bien, c'est bien aussi d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux, la prière, le combat, ok, les reins, la justice, mais il faut plus que ça, Dieu a besoin de gens qui sont, qui vont être complètement rentrés dans l'eau, dépendants de Dieu, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire, lorsque vous avez les pieds sur l'eau, c'est vous qui décidez si vous allez à droite, à gauche, si vous plongez dans l'eau, c'est plus vous, c'est le courant de l'eau qui va vous amener, c'est le courant de Dieu qui vous amène, mes amis, Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ah, où en es-tu avec Dieu ? Dieu cherche des hommes prêts, des hommes préparés, Paul, Jean va parler aux petits-enfants, aux jeunes gens, et aux adultes, aux gens qui ont compris leur identité, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts pour le dernier réveil, il est en train de sélectionner, ah, oh, Macabba Saint-Dombo, il sélectionne, il sélectionne parce que Dieu a besoin de toi, il y a un triage, on le voit très bien dans la Bible, Esaïe 48, 10, il y a, il y a, il y a quelque chose, il y a un creuset, je t'ai mis, je, mais pour te retirer, je t'ai mis dans un temps de, 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 de test, n'est-ce pas, psaume 66, 10, parfois Dieu permet des choses, car tu nous as éprouvées, mais tu nous as éprouvé, passer par le creuset, n'est-ce pas, Zacharie 13, 9, n'est-ce pas, il y a des choses, je te mettrai dans un lieu, je te puverai, je t'éprouverai, n'est-ce pas, afin que tu sois vraiment le peuple de Dieu, un peuple fort, il y a des choses, n'est-ce pas, que Dieu est en train de faire, c'est pour cela que, nous sommes dans un temps où Dieu, il secoue, il croit, vous savez, voilà, on se souvient, c'est que, d'un mythe, c'est tout ce qui n'est pas, de Dieu, bof, ça va tomber, les charnels, les chrétiens charnels, les chrétiens toxiques, je m'excuse, les pasteurs toxiques, les gens qui frêlent, les gens qui sont toujours en train de, de critiquer, de diviser, de mal, alors ne parlons pas des faux pasteurs, des faux prophètes, il y en a tellement aujourd'hui, oh, ça, ça bouge, mais ça te couille, le monde est secoué, au niveau politique, au niveau religieux, dans les affaires, dans tous les niveaux, parce que Dieu veut une église forte, qui ne soit pas construite sur du sable, mais qui soit construite sur le roc, n'est-ce pas, oui, on sait, toutes les œuvres mortes, tout est éprouvé, n'est-ce pas, par le feu à Corinthiens 3, n'est-ce pas, tout ce qui n'est pas, n'est-ce pas, tout le chôme, la paille va disparaître seul, l'or, l'argent va rester, oh, ça va là, je secoue, ce soir, l'esprit de Dieu, en train de secouer, oh, c'est-à-dire que Dieu bénisse, chaque personne, chaque personne qui est connectée, n'hésitez pas à partager autour de vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, envoyez quelqu'un, partagez avec quelqu'un, venez à ce live ce soir, c'est un message prophétique, apostolique, n'est-ce pas, je bénis Joseline, je bénis chaque personne, n'est-ce pas, Florence, Dalila, Nadine, Michel, Ingrid, Julie, soyez bénis Julie, Magali, tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse, je ne vais pas oublier Gabi qui est à mes côtés, qui est en Martine, n'est-ce pas, que Dieu vous bénisse tous, n'est-ce pas, pour tout ça, Georges, Josephine, par là, par là, soyez bénis, n'est-ce pas, il y a quelque chose de fort, ça se fout, on a la faite, ça se fout ce soir, on a la faite, ce qui se fout très fort, Dieu, n'est-ce pas, fait une séparation, il sépare, n'est-ce pas, il y a quelque chose que Dieu veut donner à son église ce soir, oh, Calabasanda, d'ailleurs, il est dit dans Matthieu 10, 14, n'est-ce pas que, alors que l'on vous recevra, secouez la poussière, quand on ne vous recevra pas, secouez la poussière, il y a des docteurs qui ont dit que, n'est-ce pas, si on ne nous laisse pas, nous imprégner la terre, vous savez, tout bien que tu feras à l'entendre, je te le donne, si on s'oppense à vous, si on s'oppense à votre ministère, si on s'oppense à l'onction, si on s'oppense à ce que Dieu veut faire, alors il faut secouer la poussière, il y a un secouement, mes amis, je suis en train de secouer, oh là là, tout ce qui ne veut pas, que Dieu, que la gloire de Dieu vienne, Dieu secoue, Dieu enlève, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas, Matthieu 13, c'est un texte très important, à l'époque de la moisson, mes amis, la moisson est proche, la moisson est grande, mes amis, nous sommes à temps où on va vivre, le grand réveil, le plus grand réveil de tous les temps, mais juste avant, mes amis, la moisson, juste avant que le réveil vienne, qu'est-ce qu'il est dit ? À l'époque de la moisson, nous sommes dans une époque où Dieu veut faire la plus grande moisson du monde, on va dire, bon, arrachez l'ivraie, liez-le, et brûlez-le, puis amassez le blé dans le grenier, donc il y a une séparation entre l'ivraie et le blé, Dieu arrache, parce qu'il va y avoir un grand moisson, bien sûr on parle de la fin des temps, on parle du millénium, mais déjà, avant cette grande moisson, il y a une sélection que Dieu est en train de faire, ne soyez pas surpris s'il y a des amis que vous pensez qu'ils sont des amis qui vont vous trahir, ne soyez pas surpris s'il y a des portes qui étaient ouvertes avant que Dieu parlait qu'ils vont être fermés, mes amis, nous sommes dans un temps nouveau, mes amis, ce que Dieu permettait avant ne nous permettra plus cette année, parce que nous sommes dans un temps nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes sortes deviennent nouvelles, il y a une onction de gloire, c'est une onction, n'est-ce pas, pour une grande armée, pour une grande moisson, il y a une séparation entre le blé et l'ivraie, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, oh, n'est-ce pas, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas, il y a un triage, il y a un émondage, il y a, n'est-ce pas, une épuration, il y a des tests, il y a des choses incroyables incroyables, que Dieu va faire, imaginez-vous, j'ai des, c'était 32 000, 22 000, vont repartir, 22 000, c'est beaucoup, 22 000 vont repartir, s'ils sont disqualifiés, vous savez, ils étaient inappropriés pour le réveil, inappropriés pour la guerre, 22 000 personnes partent, c'est incroyable, il reste plus que 10 000 personnes, mais là encore, Dieu dit, s'ils sont trop nombreux, ils sont trop nombreux, amène-les au fleuve, et là, ceux qui vont laper, qui vont tomber dans l'eau, pour juste, avec leur langue, boire comme, n'est-ce pas, sans mettre plein la vue, et bien tu les mettras à gauche, ouf, ceux qui vont prendre leurs mains, et porter, n'est-ce pas, l'eau à la bouche, avec leurs mains, ceux-là, tu les gardes, que vous croyez ou pas, sur 10 000 personnes, 9 700, vont se jeter, sans respect, sans éducation, vous savez, quand vous êtes dans l'eau, vous ne savez même pas voir, à droite, vous ne savez même pas, si des ennemis nous attaquent, vous avez la tête dans l'eau, c'est quoi ça ? Ce sont des chrétiens, qui veulent juste manger, moi, 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 ils ne s'occupent pas de personne, ils ne s'occupent pas du pape, ils ne s'occupent pas, s'il est mis autour, ils ne s'occupent de rien, c'est des gens qui sont charmeux, qui sont aveuglés, qui ne sont pas prêts, ils ont le ventre, ils s'occupent de leur ventre, moi, 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 je vais manger autant que je peux, parce que sinon, si je ne mange pas, l'autre, il va me tourner, c'est vraiment une vie. 9700, je vais dire stop, vous les mettez de côté, sur 10 000, 9700, Dieu va les disqualifier, c'est encore un autre prix, ils sont encore 9700, sur 32 000 personnes, il ne va rester que 300 personnes, pour ceux qui s'agenouillent, d'abord, c'est des combattants, mais ils restent droits, ils portent la main, ils la mettent à la bouche, parce qu'ils veulent, ils sont alertes, c'est des veilleurs, ils sont sur leur tour, ils prennent garde, c'est l'ennemi, ils ne viennent pas attaquer, ils boivent, mais tout en se protégeant, ils regardent, les amis, ça, c'est des guerriers, ça, c'est des hommes, des femmes de Dieu, que Dieu peut utiliser, et Dieu va dire, c'est par ces trois sons-là, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle, qui n'ont pas, qui n'ont pas, n'est-ce pas, manger des viandes sacrifiées aux idoles, qui ne sont pas charnelles, qui ne vont pas, n'est-ce pas, moi, 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 qui mange, qui boivent, qui font n'importe quoi, qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas, n'est-ce pas, sincères, oh, je suis en train de faire un prix, dites avec moi, je fais un prix, je suis en train, pour 32 000 personnes, il ne reste que 300, 300 dans l'armée de Dieu, il y en a 300 ici, il y en a 300 ici, 300, il y a 300 personnes, des pépites que Dieu a gardé, pour le temps de la fin, 300, ah, quand vous les goûtez, c'est des bons fruits, ce sont des vases d'honneur, c'est des enchantifiés, préparés, c'est des perles, qui ont été, n'est-ce pas, façonnés, purifiés, il y a un tri, il y a une sélection, Kabbalah Sandaba, et je déclare, qu'encore ce mois de mars, il y a encore une sélection, déjà en train de sélectionner, Kabbalah Sandaba, il y a un tri, il y a un tri, il y a un tri dans la pro-componie, il y a un tri dans le monde, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas, rendez-vous compte, sur 32 000 personnes, 300 seulement, et Dieu va dire, c'est par ces 300 hommes, que le réveil va venir, c'est par ces 300, vous savez, Dieu ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité, il cherche la sainteté, il cherche des hommes, qui sont ensemble, 100%, avec un même cœur, unis avec une même vision, une même doctrine, des mêmes principes, mes amis, chacun, Paul va dire, pour toi, tu as suivi de près, mes enseignements, ma conduite, ma foi, tu es qualifié, mais Paul va dire aussi, Alexandre le Forgeron, je les communis, ils m'aînés, ici, parce qu'ils ont désobéi, ils sont disqualifiés, mais Dieu est en train de garder, je prie que, ceux qui nous regardent ce soir, Dieu te garde, Dieu te préserve, pour ce dernier réveil, je sens qu'il y a des hommes et des femmes, que Dieu a mis de côté, pour ce temps-ci, pour ce dernier réveil, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des gens qu'on ne connaissait pas, certains qu'on connaissait, il y a une nouvelle vague, il y a une armée de femmes, il y a une armée de jeunes, que Dieu va utiliser, comme Julie, comme, n'est-ce pas, Damien, Damien, Dorian, comme, n'est-ce pas, il y a toutes sortes de jeunes, que Dieu est en train de lever, au Kama Sanda, pour le dernier réveil, il y a quelque chose, que Dieu est en train de faire, mais il y a un tri, ça se couche, n'aie pas peur, si ça se couche, ça fait du bruit, parfois ça fait mal, moi j'ai eu très mal, ces derniers, ces derniers mois, des gens que je ne pensais pas, m'ont trahi, qui sont partis dans le monde, avec des Dalila, des Jezabel, je ne comprenais pas, mais Dieu m'a dit, mon fils, il y a un tri, il y a un tri qui se fait, tous ceux qui ne sont pas sincères, fidèles, tous ceux qui ne marchent pas pour Dieu, tous ceux qui veulent juste le monde, ou qui cherchent des choses de ce monde, ou qui veulent juste une femme, ou qui veulent juste manger, boire, ou fumer, ou de la drogue, je ne sais pas, qu'est-ce qui prend la place de Dieu, dans ta vie, mais Dieu est en train d'essayer, il y a un tri ce soir, au Kalama Sandaba, vous savez que les chercheurs d'or, lorsqu'ils vont dans la rivière, ils relèvent, et ils secouent, c'est toute la poussière qui part, et tout ce qui n'est pas bon s'en va, et seul, il va rester des petites pépites d'or, on se sent que, je vois des pépites d'or ce soir, Kalama Sandaba, il y a quelques, Dieu est en train de sélectionner, le meilleur, pour la fin, le meilleur, le meilleur, il est là ce soir, je vois deux, trois hommes que Dieu va, va boindre, pour le dernier éveil de tous les temps, il y a un tri qui se fait, Dieu est en train de sélectionner des gens, il y a 9700 personnes, encore, qui sont disqualifiées, je ne sais pas si vous rencontrez, sur 32 300, 300 seulement vont être pris, c'est-à-dire 31 700 personnes vont être disqualifiées, 31 700, c'est énorme, vont être disqualifiées, mais Dieu cherche, pour ces temps de la fin, des pierres précieuses, des gens qui sont comme l'or, le diamant, des vases d'honneur, oh, chacun va son temps, je sens une onction qui descend ce soir, n'est-ce pas, Dieu te dit, je t'ai choisi, je t'ai, je t'ai préparé, je t'ai mis de côté, je t'appelle pour ce dernier réveil de tous les temps, il y a quelque chose de fort que Dieu va faire, oh, Seigneur, Jean, Joseline, Sabine, Patrick, Marc, Fabienne, Magali, Philippe Romana, Georges Joseline, toutes ces équipes-là, tous les pasteurs, Marc, Marie, n'est-ce pas, tous les pasteurs, ils sont là présents, recevez cette onction, recevez, n'est-ce pas, cette gloire, il y a une sélection qui est en train de se faire, oh, ça bouge, ça bouge, ça bouge, vous savez, avant que le bébé naisse, ça bouge, ça bouge à droite, ça bouge à gauche, mais bientôt, il va y avoir une libération d'anxion, de réveil, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, il y a un tri, Matthieu 22, 14, nous dit que, il y a, beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, pourtant, la Bible déclare que la moisson est grande, Luc 10, 2, mais, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, en réalité, il y a peu d'ouvriers qualifiés, il y a peu d'ouvriers, rois, il y a peu d'ouvriers, qui connaissent la parole, il y a peu d'ouvriers fidèles, il y a peu d'ouvriers, qui ont donné complètement leur vie à Dieu, il y a peu, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, oh Seigneur, pour ça, il faut prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, dans sa moisson, oh, je prie ce soir, que l'on s'entouche des personnes, que Dieu, n'est-ce pas, suscite, n'est-ce pas, localise des personnes pour le dernier réveil, je sens ici que ce soir, qu'il y a des gens, des hommes, des femmes, que Dieu, à moi, que Dieu, prépare que Dieu, n'est-ce pas, il est en train de préparer pour le dernier réveil de tous les temps, il envoie du nord, du sud, des l'est, de l'ouest, il y a un appel, le chauffeur est en train de souffler, il rassemble, oh, l'armée la plus forte du monde, c'est pas l'ONU, c'est pas l'OTAN, c'est pas tous ces guerriers qu'on parle de guerre, c'est l'armée de Dieu, qui va venir pour terrasser, l'antichrist, le faux prophète, n'est-ce pas, il vient sur son cheval blanc, le Seigneur arrive, assis sur son cheval blanc, non pas avec un arc, comme dans l'Apocalypse 6, mais avec une épée, n'est-ce pas, comme dans l'Apocalypse 19, parce que c'est marqué, sainteté à l'éternel, il est, et n'est-ce pas, il arrive, c'est l'éternel désarmé, oh, que Dieu bénisse chacun ce soir, oui, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, il y a un triage, il y a un triage qui se fait, n'est-ce pas, il y a un triage incroyable, on le voit déjà dans Matthieu 22, 11, alors que c'est la parabole des noces, eh bien, il y avait quelqu'un qui s'était déguisé, n'est-ce pas, il n'avait pas revêtu les habits de noces, il s'est infiltré, sans avoir les vrais habits, le maître de cérémonie dit, mais jetez-le, liez-le, mettez-le dehors, voyez-vous, il y a une sélection, entre ceux, qui sont appelés, au noces de l'agneau, et ceux, malheureusement, qui sont disqualifiés, ceux-là seront invités au festin, n'est-ce pas, au festin, qui va se passer, quand il va y avoir la guerre, ils n'ont pas des habits, il y a trop de faux dans les églises, Dieu sépare les vrais du faux, il y a une séparation, il y en a qui veulent s'infiltrer dans les églises, n'est-ce pas, ils sont déguisés en agneaux, mais ce sont des loups, n'est-ce pas, vous savez que Satan vient même, il se manifeste comme un ange de lumière, le Seigneur sépare, n'est-ce pas, le vrai du faux, c'est très clair, dans la Bible, il y a tellement de paraboles, Matthieu 24, car on nous dit que, lorsque le Seigneur va revenir, que vous allez voir bien, de deux hommes, qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, la Bible va plus loin, dans une maison, l'un sera pris, l'autre laissé, dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé, vous voulez que j'aille plus loin, dans une même église, l'un sera pris, l'autre laissé, il y a une séparation, Dieu sera décrié, Dieu est en train de séparer, de secouer, l'un sera pris, parmi les équipes de pasteurs, l'un sera pris, l'autre laissé, vous savez, il y a trop de faux pasteurs, trop de faux prophètes, trop de méchants, trop de loups, trop de gens qui travaillent avec Satan, trop de gens qui volent, qui mentent, qui trichent, ce sont des garstères, il y a un cri, le cri en train de se faire, oh là là, l'un sera pris, l'autre laissé, le cri en 2024, est en train de se faire, de la francophonie, dans l'église, n'est-ce pas, il y a un cri, il y en a qui viennent pour détruire, pour diviser, pour voler, pour mentir, ils prennent, ils prennent, il y en a qui est venu, il n'a pas longtemps chez nous, il prend, il prend, il prend son gâteau, il prend, il fait, puis il s'en va, comme un mal propre, comme un garstère, il y a un cri qui se fait, il y a un cri qui se fait, dans les églises, parmi ceux qui se disent, dans le ministère, oh, Seigneur, nous te louons, que dire de Matthieu 25, verset 2, ça aussi, c'est un texte incroyable, on parle de 10 vierges, on parle de vierges, de vierges sages, et de vierges, polles, notez bien que, ce sont toutes des vierges qui sont dans l'église, elles sont dans la maison, mais, il y a une grande différence, si vous voulez, on va expliquer ça comme ça, dans des églises, vous avez de tout, vous avez les chrétiens charnels, et les chrétiens spirituels, les chrétiens charnels, ce sont les vierges folles, les chrétiens spirituels, ce sont les vierges sages, notez qu'elles avaient de l'huile, et donc, ces vierges folles, quand vous lisez la parabole, vont dire, oui, on a besoin d'acheter de l'huile, mais elles vont dire, non, on ne peut pas, le Seigneur revient bientôt, le temps qu'on a à en chercher, le Seigneur peut revenir, on doit rester en poste, et bien, ces vierges folles, le temps qu'elles partent chercher de l'huile, le Seigneur était revenu, elles ont été écartées, les amis, il y a une séparation, une séparation, entre les charnels, et les spirituels, permettez-moi, je m'excuse, entre les pasteurs charnels, et les pasteurs spirituels, entre les prophètes charnels, les démoniaques, qui prophétisent par la chair, par des démons, par les anges de lumière, par tout ce que vous voulez, par l'esprit de piton, et les vrais serviteurs de Dieu, qui marchent dans l'humilité, dans la sainteté, il y a un fils, oh là là, ce soir, ça bouge, je sens que ce soir, oh là là, il y a quelque chose qu'il est en train de faire, ça tombe encore, oh là là, là je vois, là c'est des faux prophètes, là c'est incertain, je vois même les non-roules là, vous savez quoi, je m'excuse, je sais que je vais encore choquer ce soir, avant je disais, il y a deux, trois ans, faites attention à ce prophète de Nigeria, c'est un faux prophète, mais non, bishop, c'est le plus grand prophète de tous les temps, de la synagogue de Satan, moi j'appelle ça, la synagogue de Satan, maintenant, toutes les preuves sont sur la table, tout le monde envoie des vidéos, que cet homme couché avec des serpents, avec des vierges, il y a plus de 300 témoignages, qui disent que cet homme-là, est travaillé avec la sorcellerie, mais je ne comprends pas que l'église est aveugle, c'est en train de somber, tout ce qui est dans les ténèbres, va être dans la lumière, qu'au dire de ces gens de Paris, en parlant même pas, le navire de guerre, il va être condamné à trois ans de prison, et puis Dieu, mais c'est du n'importe quoi, il y a un cri, il y a un cri, il y a un cri, c'est des aveugles, qui suivent des aveugles, des loups, avec des loups, sur dix, dans la même église, dans la même dénomination, dans le même réseau, pastoral, dans la même communion d'église, c'est ça, c'est ça, c'est notre grâce, nous sommes en 2024, le Seigneur m'a dit, avant le grand, la grande moisson, il va y avoir un grand tri, j'ai aussi cette parole, et surtout lorsque j'étais dans la Valence, tu m'as dit, protège mon église, garde mon église, parce que ça va bouger de tous les côtés, soit un patou, un gardien de l'église, soit un bon évêque, un surveillant général, soit l'homme que je veux que tu sois, pour surveiller mon pape, oh Seigneur, ne soyez pas surpris de nous dire paroles, parfois on passe par des moments difficiles, mais n'est-ce pas par l'endurance, parfois par les épreuves, il y a des tests, et notre foi augmente pour sa gloire, seulement ce qui est bon va rester, toutes les scories, tous les petits péchés, pour des choses qu'on n'a pas encore avouées, vont tomber, les mauvaises relations, les mauvaises fréquentations, les mauvaises paroles, les mauvaises connexions, même dans le ministère, vont tomber, et il y a l'échange monétaire, Dieu va, vous allez savoir si vous devez rester avec un tel, ou si vous devez partir, vous allez le savoir, Dieu va tout montrer, c'est l'année de la vérité, c'est l'année où Dieu va tout dire, voilà, tout ce qui est caché va être dévoilé, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Youtube, vous êtes sur Talk TV, n'est-ce pas, que Dieu bénisse chaque personne, n'est-ce pas, oui, gardons nos lampes allumées, que notre flamme ne s'éteigne pas, mais gardons le feu, gardons le zèle, gardons la parole, gardons la sapeté, oui, cinq vierges, cinq folles, je prie que personne ne soit parmi les folles, qui vont être mis de côté, je rappelle, et qu'on soit les sages, qui feront partie de l'épouse, qui va être enlevée, qui font partie de ceux que Dieu va utiliser, pour le dernier réveil de tous les temps, c'est donc nous te louons, nous t'adorons, il y a un autre parabole, n'est-ce pas, qui parle, n'est-ce pas, des intendants fidèles et infidèles, Matthieu 25, 14, tu as donné des talents à l'un, les autres, ils n'ont pas profité, au lieu de faire fructifier, ils ont perdu, n'est-ce pas, un Matthieu 25, 14, on le voit, il sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs, le remise des biens, mais si tu n'as pas été fidèle, si tu n'as pas été fidèle, dans les talents que Dieu t'a donnés, tu vas dire, vous n'avez pas fait fructifier, eh bien, je vous prends ce que vous avez, je vais le donner aux autres, il y a une séparation, entre ceux qui vont porter des fruits, et ceux qui n'en portent pas, c'est clair, il y a une séparation, entre ceux qui n'ont pas, vraiment, fait l'œuvre de Dieu, et ceux qui ont juste profité pour manger, pour eux-mêmes, sans s'occuper des gens, ça c'est la parabole, des intendants fidèles et infidèles, ah, on le voit, très bien, Matthieu 25-23, parce que tu as été fidèle, Dieu va te dire, bon et fidèle serviteur, n'est-ce pas, eh bien, tu as été fidèle dans peu de choses, maintenant je vais t'en confier beaucoup, si tu as été fidèle avec des œufs, eh bien, Dieu pourra te confier de plus grandes tâches, des bœufs, n'est-ce pas, des champs, des troupeaux, mais si on n'a pas été fidèle, n'est-ce pas, comme les autres qui n'ont pas été fidèles, n'est-ce pas, Matthieu 25-30, eh bien, ce sont les serviteurs, Dieu va dire, jettez-le dehors, dans les ténèbres, il y aura donc beaucoup de pleurs, et de grassements dedans, il y a une séparation, entre les serviteurs, qui servent Dieu fidèlement, et les autres qui se servent de Dieu, mais sans porter de fruits, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu, et ceux qui se servent de Dieu, qui se servent des églises, qui se servent des chrétiens pour leur intérêt personnel, mais qui ne font rien de constructif, il y a une séparation, n'est-ce pas, entre ceux qui construisent des temples, pour que Dieu vienne, et ceux qui construisent des tours, pour faire un nom, il y a une séparation, entre le vrai et le faux, entre les vrais serviteurs, n'est-ce pas, et les faux, il y a, oh là là, ta boule, je sens que toi, oh là là, là là, il y a, il y a des choses qui sont en train de tomber, ah j'en vois, j'en reconnais, c'est bien, j'ai pas rien fait, il y en a même que je connaissais, c'est un seigneur, mais ta grâce, mais je peux plus rien faire, vous savez quand, quand Dieu, vous savez que c'est pas, Noé a construit la porte de l'arche, ils sont rentrés à 8, mais c'est pas Noé qui a fermé, c'est Dieu qui a fermé, quand le déluge est arrêté, Noé pouvait, même avoir de la pitié, il ne pouvait plus rien faire, parce que la porte était fermée, c'est Dieu qui l'avait fermée, Noé ne pouvait plus ouvrir, qu'est-ce que Dieu a fermé, ah, donc il y avait des pleurs, les gens criaient, mais c'est trop tard, les gens qui sont en train de tomber, je ne peux plus rien faire, c'est Dieu qui a décidé, ils ne sont pas, ils ne sont pas été capables, vous savez, il y a la parole qu'on appelle, dans Daniel, il voit, une écriture sur un mur, pesée, comptée, divise, c'est-à-dire, tu étais pesée, tes œuvres étaient très légers, voilà, il y avait plus de mauvaises œuvres, que de bonnes œuvres, donc, ton temps sera compté, tes jours sont comptés, ton ministère est compté, ton église est comptée, et tu vas être divisé, tout va s'écrouler, il y a un tri, il y a un tri, il y a un tri qui est en train de se faire, il y a un tri dans la francophonie, il y a un tri, dans le monde entier, parce que Dieu veut une Iblie sainte, prête, prête pour son retour, mais aussi prête pour la dernière bataille de tous les temps, vous n'allez pas à la guerre avec des gens qui ne sont pas avec vous, c'est important, vous n'allez pas à la guerre avec des espions, vous n'allez pas à la guerre avec des gens qui ne sont pas formés, vous n'allez pas à la guerre avec des enfants, je m'excuse, vous allez à la guerre avec des hommes que vous avez confiance, qui sont prêts à donner leur vie pour vous sauver, qui sont prêts, on est prêts à s'entraider les uns les autres, moi je ne comprends pas que des gens sont amis avec mes pires réunions, vous trouvez ça normal moi ? Ils font des réunions derrière mon dos, sans que je le sache, ou après je le sais, c'est incroyable ! Donc, mes amis, Dieu est en train de... Ça se fout ce soir, c'est en train de secouer ! C'est en train de bouger ! Il y a des relations que vous aviez que Dieu ne va plus me permettre, je vous le dis. Il y a des gens que vous pensez qu'il était bien, mais malheureusement, la vérité va éclater. Il y a des gens que vous auriez peut-être pris, vous auriez peut-être donné 100% de confiance, et vous êtes complètement déçus. Mon père, alors maintenant je comprends un peu la parole de mon père, mon père me disait, mon fils, avant de faire confiance à quelqu'un, mange 300 kilos de sel avec lui. Il en faut manger des frites ! Mon père croit ! Mais après j'ai beaucoup réfléchi, et après j'ai compris ! Parfois ça prend du temps. Parfois on ne voit pas tout de suite les choses. Ouf ! C'est pour ça que j'ai appris un peu de poids, c'est ça du temps ! Que Dieu m'aide ! « Kama san tamarama kalama » « Seigneur, tu es en train de faire un crise, dans la francophonie ! » Matthieu 25, on est en train de progresser, Matthieu 25-11, 24-40, Matthieu 25-2, Matthieu 25-14, Matthieu 25-23, et on va aller plus haut ! Matthieu 25-32 ! Ah ! Toutes les nations sont assemblées ! Il séparera les brebis des boucles ! De nouveau, on a une séparation ! Vous allez me dire, oui, c'est juste quand le Seigneur va revenir, c'est pour les temps de la fin ! Oui, c'est vrai ! C'est pour les temps de la fin ! Mais je peux affirmer puissamment que ça a déjà commencé, ça commence en 2024 aussi, il y a une séparation ! Dieu est en train de séparer, séparer les brebis des boucles ! Permettez-moi de vous dire, des brebis des loups ! Des brebis des serpents ! Des brebis des Jézabelles ! Des brebis des accaux ! Des faux pasteurs ! Dieu sépare ! Il y a une séparation ! Remettez le texte, s'il vous plaît ! Entre les boucles et les brebis ! Dieu sépare ! Comme un bon berger ! C'est pas ! Mes amis, Jésus est le bon berger ! Et il nous demande à nous aussi d'être des bons bergers ! pour protéger l'Église ! Ah ! Kobassandaba ! Oui ! On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas ! Au bout de Dieu, qui se servent de Dieu ! Les amis, il y a quelque chose, Sabine, René, que Dieu est en train de faire, Sandrine, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, il y a une séparation ! Oh ! Ça bouge ce soir ! Quelque chose est en train de se passer, n'est-ce pas ? Les boucs, les brebis, c'est intéressant de noter que les boucs à gauche, les brebis à droite ! Ah ! Oui ! Assis-toi à ma droite ! Est-ce que vous direz « Assis-toi à ma droite, chacun ma sainte ! » Église de Dieu, assis-toi à ma droite ! Pierre, jette pas les filets à gauche, mais à droite ! Et tu auras une pêche miraculeuse ! Oh ! Kaba-san-daba-kaba-ran-tomo ! Seigneur, à ton nom, sois la gloire ! Mais les boucs, les Isabelles, les Dalila, les sorcières, les espions qui s'affincent dans les églises, les menteurs, les tricheurs, les voleurs, les voleurs de temples, les gangsters ! À gauche ! Les faux-pasteurs ! Vous savez le nombre de pasteurs qui sont condamnés en justice pour faire de la prison ? C'est incroyable ! On n'a jamais vu ça autant ces derniers temps qu'ils font de la prison des pasteurs ! Quelqu'un m'a dit « Bishop, il vaut mieux faire des affaires avec des non-chrétiens qu'avec des chrétiens ! » C'est incroyable ça ! C'est incroyable ! Les plus grands gangsters, ce n'est pas dans le monde, c'est chez les chrétiens ! C'est fou quand même ! Oh Seigneur ! Il y a un prix ! Oh là là ! Je sais que ça ! Oh là mais ! Moi je sens qu'un... La raconte va être bonne ce soir ! Oh là là ! Et voilà ! Ne vous inquiétez pas, on la partagera avec le pasteur Paul, avec Sylvie Sélé. David va dire que le butin, on le partage, le butin de gain à ceux qui n'ont pas travaillé, tout le monde, on va tous partager, c'est un butin de gain ! Vous savez que ceux qui vont aller à la guerre, il y a les récompenses, il y a les héritages, il y a des cadeaux que Dieu donne, mais quand on part à la guerre, la récompense, c'est un butin ! Et je proclète des butins de guerre pour tous ceux qui vont participer au dernier réveil ! Oh je sens ! Il y a déjà des choses... Je vais me régaler ce soir ! Il y a une abondance ! Il y a quelque chose de bon ! Que Dieu bénisse Georges ! N'est-ce pas Josine ? Je vous aime beaucoup ! Emmanuel, Francesca, Anna, Mamie, Colette, n'est-ce pas, Sabine, René, Anna, Rana, tous ceux qui sont là, tous ceux que... D'ailleurs, j'en profite, tous ceux qui vont se faire baptiser, Florence, Martinez, Danila, Casala, Nadine, n'est-ce pas, Michel, Ingrid, Bastien, oui, de la Régine, de la Guadoube, que Dieu vous bénisse si vous êtes là, n'est-ce pas, tous ceux qui vont se faire baptiser, Ah ! La tante de Véro ! Comment ça peut ? Je ne sais plus. Marat, Marat, on vous aime ! Marat, 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 Marat ! Qui va se faire baptiser ! Ah ! Marat ! On vous aime ! D'ailleurs, c'était son anniversaire, Marat ! Bon anniversaire, Marat ! Je ne sais pas si vous êtes là, je sais que vous travaillez souvent, bien que Dieu vous bénisse, Marat ! C'est bon anniversaire, Marat ! Que la grâce de Dieu soit sur vous ! Ah ! N'est-ce pas ? Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ! La maman de Dorian ! Ah ! Qui habite d'ailleurs à Bar-le-Duc, près de Nancy, je crois ! J'ai parlé avec elle, très charmante d'un homme ! Elle a dit, Bishop, je viens me faire baptiser à Denain ! Oh ! Oh ! pasteur Sylvie, vous devriez venir à Denain ! On vous invite au repas ! Le 1er avril, il y a un banquet ! Le pasteur Paul sera là ! Oh, s'il vous plaît, il y a un banquet royal ! Oh ! Soka Barren d'Ava ! Seigneur, on sent une anxion qui descend ce soir ! Oui, il y a un tri ! Mais parfois, permettez-moi de vous dire, c'est mieux, même si ça fait mal pendant un temps, si on ne comprend pas pourquoi un tel a décidé de choisir le monde, mais pour le bien de l'Église, c'est nécessaire. Pour le bien de ta vie, c'est nécessaire. Vous savez, si on laisse un pourri qui est fruit, dans un bon panier à fruit, il risque de contaminer tout le panier. et donc Dieu permet des séparacés, Dieu permet un épurage, Dieu permet, n'est-ce pas, un émondage, Dieu permet des tests, Dieu permet parfois des épreuves, des triages, c'est le grand triage ! pour ton bien, pour votre bien, monsieur, madame, pour le bien de votre Église, pour le bien de votre ministère, pour le bien de vos affaires. Vous savez, parfois, on est entouré de gens toxiques. D'ailleurs, demain, je pense que je vais enseigner, pour ceux qui sont sur Zoom, sur les douze pièges qui nous volent l'onction, notre énergie. Donc, parmi ceux-là, il y a les gens toxiques, les preneurs isolés, c'est comme des sustants, ils vous prennent tout, ils vous prennent, et puis après, ils s'en vont. Ça fatigue, des sangsues. Ah ! douze voleurs d'onction et d'énergie, c'est mon message pour demain ? Oh, que Dieu nous aide ! Il y a un fluif ! Mais devrais-je dire que ce tri est nécessaire ? Eh bien, je suis obligé de reconnaître, oui ! Oui, ça fait mal ! Moi, ça m'a fait mal, il y a des gens qui m'ont trahi, ça me fait très très mal ! Et on ne peut pas, mais deux hommes travailleraient-ils ensemble si on n'est pas concertés, si on n'est pas sur la même lignée, si on n'est pas sur la même théologie, la même doctrine. Des gens aujourd'hui disent que la dot africaine, c'est de Dieu, vous êtes mariés. c'est des bêtises, c'est de la doctrine démoniaque. Il y en a qui vous sortent n'importe quoi aujourd'hui. À Paris, ils enseignent que ce que tu penses, Dieu va le faire. Tu jeûnes 40 jours, ça, ce n'est pas des prières, c'est des incantations. Dieu va faire ce que tu veux, tu veux une Mercedes, tu parles 40 jours, toi, ta fer arrive, mais ça, ce n'est plus l'évangile, ça, c'est de la manipulation, c'est de l'ensorcellement. C'est très grave. Dehors, il y a un cri, dehors, les méchants, les voleurs de temps. Oh, je sens que Dieu est en train de toucher des gens ce soir. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. nous sommes appelés à portée de prière. On se souvient, Luc 13, allez rapidement, Luc 13, verset 6 à 9, il y avait un filier dans une vigne pendant trois ans et on ne trouve pas de vigne. Alors, pourquoi, pourquoi on coupe-t-il ? Alors, le Seigneur m'a dit, on peut le couper. Alors, celui, le Vignon, on va dire, écoutez, laissons-le encore une année, arrosons, retournons la terre, donnons-nous encore une chance. Peut-être qu'à l'avenir, il donnera du fruit et s'il ne donne pas, tu le couperas. Waouh ! Mes amis, nous sommes appelés à porter du fruit. Il y a une séparation. Il y a une séparation entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est juste pour eux, mais il n'y a aucun fruit. D'ailleurs, je vous annonce qu'il y a ce texte avec Jean-Baptiste où il est dit qu'il y a à la racine, il y a une cognée à la racine qui se paie, il y a déjà une séparation. Tout ce qui ne porte pas de fruit sera coupé. N'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. N'est-ce pas ? Il y a une démonstration qui se passe. N'est-ce pas ? Il y a vraiment des jugements incroyables qui sont en train de se passer. Dieu est en train de prier. C'est le grand triage. C'est un grand triage qui est en train de se passer. N'est-ce pas ? Si on ne porte pas de fruit, Dieu coupe. D'ailleurs, à la Jézabel, Dieu dit « Je lui donnais du temps pour qu'il se repente. » Mais elle ne voulait pas se repentir. Apocalypse de Matthias, Dieu donne encore du temps mais si tu ne veux pas te repentir, Dieu va te couper. Tu vas te mettre de côté tous les impurs, les faux prophètes, les Jézabel, les Dalila. Dieu va vous jeter sur un lit parce que vous n'avez pas voulu obéir à Dieu. Vous avez mis du désordre. Il y a un tri qui se fait parce que tu n'as pas voulu te repentir, tu n'as pas voulu changer. Tu n'as pas voulu. Oh ! Seigneur, « A ton nom, sois la gloire. » Vous savez, il y a une œuvre qui est en train de se faire. Pas seulement il y a un tri, mais Dieu est en train d'éprouver quelles sont les motivations de chacun pour ton ministère, pour ton Église. Alors comme dans 1 Corinthiens 3.13, tout va être éprouvé par le feu. Si l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu et le feu éprouvera ce qu'élève de chacun. Si le feu, il ne reste plus rien, si c'est du foie, de la paix, tout va brûler. Il n'y a que le vrai or qui va rester. Oh ! Seigneur ! Dieu va même éprouver nos motivations. Il y a un tri total, n'est-ce pas ? Dans les motivations de chacun, pourquoi tu fais ça ? Ce n'est pas tout de faire pour Dieu. Mais pourquoi tu fais pour Dieu ? Pourquoi tu le fais pour Dieu ? C'est quand même incroyable ce texte, n'est-ce pas ? Dans Matthieu 7.23, « Oui, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles. Nous avons fait la plus grande évangélisation de tous les temps. J'ai 300 000 vues sur Facebook. Je suis l'homme, la femme la plus regardée. » Alors, Dieu va dire ouvertement, « Je ne vous connais pas. » Il y a une autre traduction qui dit, « Vous n'avez jamais fait partie de mon troupeau. Je ne vous ai jamais connus. » Ah ! Mais Seigneur, j'ai fait des miracles. J'ai guéri les malades. J'ai délivré tellement de personnes. J'ai, 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 n'est-ce pas ? J'ai évangélisé. J'ai fait dix fois le tour du monde. Mes amis, ce n'est pas ce qu'on fait qui est important. C'est pourquoi on le fait. C'est comment on le fait. C'est avec quelle motivation on le fait. C'est par qui on le fait. C'est avec qui. C'est en qui. Il y en a qui font des choses pour le diable, par la puissance du malin. Il y en a qui le font avec des mauvaises motivations pour l'orgueil. Moi, 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 moi. Je suis en train de séparer. Il y en a plus. 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 Oh là là. Les femmes dans les centres, il y a faim. Mes amis, ce n'est pas ce qui fait que tu comptes pour Dieu. C'est ce que tu es. C'est pour ça que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il n'a pas dit « Je fais ce que je fais. » Il a dit « Je suis ». Celui qui suis. Avant de faire, il faut être. Les gens veulent faire sans avoir été, sans jamais avoir été enraciné en Christ, converti dans l'identité de Dieu. C'est pour cela que Dieu, je répète, il va dire « Matthieu 7, 23, je ne vous connais pas. » Là, il parle à des pasteurs, à des hommes chrétiens, à des ministres. Je ne vous connais pas. Vous pouvez prophétiser toute la nuit. Vous allez en enfer. Prophétisez si vous voulez tant que vous voulez. Vous irez en enfer. C'est incroyable. Je ne vous connais pas. Moi, je suis quand même un peu surpris de voir tous ces chrétiens qui suivent les prophètes parce qu'il y a une prophétie. Mais, je m'excuse, mais qu'est-ce que je me montre ? S'il vous plaît. Bon, bien sûr, gloire à Dieu pour les vraies prophéties. On n'est pas dirisé par des prophéties, on est dirigé par la parole de Dieu. Les prophéties ne viennent que confirmées quand elles viennent de Dieu. Ça, il faut les discerner, il faut les analyser. Arrêtez d'être des enfants, s'il vous plaît. Je ne vous connais pas. Oh ! Il y a un tri. Écoutez-moi bien. Je vais bien tout terminer encore dix minutes. Il y a un tri dans nos relations. Il y a un tri dans nos motivations. Il y a un tri dans nos âmes. Il y a un tri dans nos connexions. Il y a un tri qui se fait parmi les hommes de Dieu, parmi les fédérations, parmi les réseaux. Il y a un tri. Dieu va vous montrer avec qui, qui et quoi, avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez continuer de travailler et certains avec qui vous ne pouvez plus travailler. Waouh ! Quand on le veuille ou pas, c'est un étau qui se resserre, plus on va vers la fin des temps, plus l'étau va se resserrer. Tout ce qui n'est pas conforme, il y a le fil à plomb qui est en train de venir sur la maison de Dieu. Tout ce qui n'est pas selon le fil à plomb de Dieu va être démasqué. Seigneur, tu touches chacun ce soir qu'au bassin de là-bas. Seigneur, à ton nom, sois la gloire. À ton nom, sois la victoire. Je veux te louer, je veux t'adorer. Il y a un triage ! Même dans les familles, dans les amitiés, dans les relations pour le fiançaille ou le futur mariage, il y a un tri. Il y a un tri dans les églises. Il y a un tri dans les pastorales. Il y a un tri national, local, national et international. Il y a un tri partout. Seigneur, tu nous aides ce soir au Kaba là-bas alors que le tri se fait. Garde-nous, Seigneur ! Alors que le tri se fait, Dieu t'appelle peut-être à te repentir, Dieu t'appelle à te purifier, Dieu t'appelle à te préparer. Ce n'est plus le temps de jouer. Être chrétien, c'est le temps d'être. Un vrai chrétien, un vrai apôtre, un vrai prophète, un vrai pasteur. Il y a les vrais bergers, il y a les fous bergers. Il y a un tri. Il y a un tri qui se fait. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça. Mais ce n'est pas moi qu'ils disent, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre 4,17, le jugement commence par la maison de Dieu. Notez bien ce texte. Car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Crois que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Oh ! Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à pratiquer la justice, à pratiquer la vérité. Il y a un autre texte que j'aimerais vous donner qui est très fort. C'est dans Matthieu 10, 34, 36. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Waouh ! Je suis venu mettre, écoutez-moi bien, la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère et l'homme aura même pour ennemi les gens de sa maison. Waouh ! Vous voulez que je vous dise ? L'homme aura même pour ennemi les gens de son église, les gens de son quartier, les gens du son village. Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix. Pourtant, il a dit je suis la paix. Mais je suis venu apporter qu'est-ce qu'il a dit ? L'épée. Je tranche. Je sépare. Vous savez que l'épée est à double tranchant. Il sépare. Même dans les familles, même dans les églises, même dans les pastorales, je suis venu séparer, dit Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit je sépare le vrai du faux, le bouc de la brebis, les vierges des folles. Je sépare, dit Dieu. C'est à toi la gloire. Oui, c'est un grand triage qui se fait. Un grand triage. Le temps est en train de passer. Je vais bientôt terminer. Est-ce qu'on peut mettre ce chant ? Dieu Tout-Puissant. Je vais vous donner un texte que j'aimerais que l'on mette. Là, on met ce chant mon Dieu Tout-Puissant. J'aime bien. C'est le dernier texte que j'aimerais donner. C'est dans Hébreu 12, 26. C'est très puissant. Je vais terminer avec ce texte. Hébreu 12, 26, 27, 28. Écoutez-moi bien. Et maintenant, j'ai fait cette promesse qu'une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais le ciel. Je vais ébranler encore une fois. Verset 27. Une fois encore, ça indique un changement que les choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Regardez bien ce texte. Dieu va ébranler tout ce qui n'est pas construit sur le roc. Ça va tomber afin que les choses inébranlables, les choses réelles subsistent. Les relations réelles, les amitiés réelles, les collaborateurs réels, tout ce qui n'est pas ébranlé comme étant fait pour un temps afin que les choses, lisez bien, inébranlables, inébranlables, restent. Alors que le tri se fait, il va rester que les choses que Dieu veut autour de ta vie, dans ton église, dans ta famille, dans son église. est-ce qu'un ? Et ce verset va-t-il. Nous recevrons, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable au montrant notre connaissance en rendant un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. recevons un royaume inébranlable. Dieu fait un flux parce qu'il veut que tout ce qui va rester soit solide. Oui, te rende en gloire, on termine avec ce chant, Seigneur, que ta grâce en abondance, Seigneur, qu'il est bon, qu'il est bon d'être dans ta sainte présence, Seigneur, j'ai goûté, j'ai vu ta bonté, Seigneur. Aide-nous de rester dans le tamis. Aide-nous, Seigneur, de bâtir sur le roc. Aide-nous, Seigneur, à toi la gloire. Je prie pour chaque personne ce soir. Je prie pour chaque ministère, pour chaque église, pour chaque chrétien, pour chaque personne connectée. Alors que les chrétiens sont ébranlés, que dans le tamis, reste seulement ce qui est inébranlable, que dans ton ministère, dans ta vie, dans ta maison, reste seulement ce qui est inébranlable. Kabba, Saint-Taba, Piran, Tombo, Seigneur, tu touches la francophonie, tu touches chaque personne ce soir. Oh, Seigneur, je bénis Nelly de la Guadeloupe, je bénis Odette, je bénis Sabine, René, je bénis, chaque personne, merci d'ailleurs pour ce chant-là, Sabine, René de Valence, nous t'adorons ce soir, louez le Seigneur là où vous êtes, adorez-le, dis Seigneur, je viens vers toi, pardonne-moi, montre-moi si, des choses, je me repends, je veux venir à toi, soyez prêt devant Dieu, c'est à ton Dieu, il frappe à la porte, c'est quelqu'un en tant que sa voix, je soupe avec lui. Si tu as péché, demande pardon, reviens à Dieu tant qu'il est encore temps, Seigneur, je veux te louer ce soir, ton puissant, tu agis, tu touches chacun, Nicolas, Francesca, Isabelle, Claire, n'est-ce pas, oh, Florence, n'est-ce pas, Florence, je vous aime, Martine, n'est-ce pas, Jastine, j'ai vu ta volonté, Seigneur, et je sais que tu vas garder tous ceux qui se donnent à toi, tous ceux qui t'aiment dans l'amour sincère, Seigneur, tu vas garder les sages, oh, Kama Santa, Kama So Boko, Mandaba Kalaba, Barikaba, c'est le temps où Dieu va séparer les vatsis des esthènes, c'est le temps, Kama So Komo, Kama Yaba, où Dieu va séparer les déborats des Danila, c'est le temps, Kama So Komo, où Dieu va séparer les paules des Alexandres, le fort jour, c'est un temps, oh Seigneur, ta présente, car, car, je veux te louer, Seigneur, ta bonté, Seigneur, tu touches, toute ta francophonie, bien sûr, expérimente, il y a un cri qui se fait, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, chacun va sain, te présente, je te présente, Seigneur, à toi la gloire, à toi la victoire, il y a une option qui descend ce soir, sur chaque personne, il y a une option qui descend sur la francophonie, il y a une option qui descend, oui, chacun, Dieu ne cherche pas une église, il cherche une épouse, Dieu ne parle pas de mort, il veut une relation, il veut une relation, une intimité avec toi, il cherche, c'est vrai, fils, Dieu n'est pas grand-père, il est père, il est père de fils, et de filles, tu mérites la gloire, Seigneur, l'adoration, et la louange, Seigneur, je veux te louer, t'adorer ce soir, que l'onction descende, que ta puissance descende, Seigneur, que tu descendes sur la francophonie, que tu touches chacun, nous te louons, à toi la gloire, va te dire, sois fidèle, jusqu'à la fin, et tu recevras, à celui qui vaincra, dit le Seigneur, à celui qui vaincra, je lui donnerai, la couronne, la vie, à celui qui vaincra, je le ferai, asseoir sur mon tronc, il n'a pas à souffrir, la seconde mort, au Seigneur, tu touches chacun ce soir, que l'onction prospère, tu te localises, la puissance de Dieu, bien finir, bien finir, bien finir, bien finir, bien finir, que Dieu soit béni, par l'adoration, et la gloire, seigneur, tu touches chacun ce soir, tu touches chacun ce soir, tu touches chacun ce soir, tu localisent les personnes ce soir, au Seigneur, tu localisent des gens ce soir, j'ai trouvé un homme, son nom sera Jean, il accomplira ma volonté, j'ai trouvé un nom, n'est-ce pas, ils sont un témoin, j'ai trouvé un, qui compte dans ta vie, Hassan, ah, le pasteur, oh là là, je trouve, la pasteur s'il dit, oh là 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 là, n'est-ce pas, Philippe, Romana, Sabine, René, Georges, Joseline, n'est-ce pas, Patrick, Marc-Marie, Fabienne, Marc, Magali, est-ce que Gabi est là, Gabi, où tu es, ah, Gabi, Gabi, voilà Gabi, chacun va s'en faire, t'en faire, il y a Dieu en train, oui, oui, je te vois, mon frère, je te vois, je te vois, tu es resté là, oh, Paolo, Paola, Seigneur Naomi, je vous ai trouvé, Chaka, la ma salle, Corinne, vous êtes là, Magali aussi, Florence, Julie, Dalila, oh, Kaba, Santa, Santa, Paris, Kaba, la ma soco, Philippe, on va là, Seigneur, ta bonté, ta grâce, Didier, Chaka Marine, Seigneur, à toi la gloire, tous les collaborateurs fidèles, vous le savez, Seigneur, Véran, Véran, tu es là, à Monica aussi, oh, oh, Jean-Charles, Jean-Charles, Emmanuel, David, Samuel, Raphaël, oh là là, mon papa Benito, oh, il y a quelque chose de bon, tous les pasteurs, les hommes de Dieu, Maria, Didier, Kaba Sandauer, chacun, tu touches, maman Elisabeth, Christelle, Arlette, tous ceux que, tous les fidèles, dans le monde entier, Dieu vous connaît, je vous vois, je vous annonce, Florence Martinez, Oh là là, chacun, Louis, Corine, Corine, je vous vois là, vous êtes là, Corine, Corine. Oh là là, Kama, 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 il y a quelque chose de beau. Il y en a au moins 300 ici, il y a plusieurs. Kama, Sanda. Seigneur. Christine, Christine, elle est où, Christine ? Oh, oh, Seigneur. Comment, Sylvie, Annie, Dieu vous connaît. Seigneur, tu touches chacun ce soir. Paolo, Paola, Louis, on va terminer. Karl, Karl, pas Karl, Karl. Damien, Damien, comment il s'appelle ? Dorian, tous les maisons de David, toutes les C.A.J., toutes les églises, tous les noms que j'ai oubliés. Ah, bien sûr, mes fils, venez ici, rapidement. Jean-Charles, vous êtes ici, ils sont au bon, ils sont au bon, ils vont bien tout aller au lit. Allez, venez tous les deux, rapidement. non ? Jean-Charles, il a dit tout. Eh bien, Manu, ils sont là, ils sont promés. Bon. Bon, allez, vas-y, vas-y, tu peux en prendre un, tu peux le manger. Mange, 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 c'est bon. Il y a un tri qui se fait, n'avalez pas. Dieu vous aime. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais parvienne à la connaissance de son salut. Rapidement, un petit chant. J'élève un Alléluia. Juste après, restez connectés, c'est le temps de la prière. Après ce genre. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia Plus fort que tous les deux temps, moi, J'élève un Alléluia Mon âme est une mélodie J'élève un Alléluia Le Dieu des cieux combat pour moi J'élève un Alléluia J'élève un Alléluia Avec tout ce qui est en moi J'élève un Alléluia L'été le fruit, oui, je le vois J'élève un Alléluia Même quand tout semble mystérieux J'élève un Alléluia J'élève un Alléluia J'élève un Alléluia J'élève un Alléluia Alléluia J'élève un 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 Alléluia Somme le jeudi 29 février il y a un triage parce que je suis en revient à bientôt mais aussi parce qu'il y a une dernière grande moisson avant la grande moisson il y a un grand triage c'est pour votre bien, c'est pour ton bien ce que Dieu veut utiliser Dieu veut faire de toi quelqu'un qu'il va utiliser puissamment c'est pour ça qu'il sépare les Abraham des Lot n'est-ce pas il y a quelque chose que Dieu est en train de faire le triage a commencé on va inviter les pasteurs Paul et pasteur Sylvie c'est vrai que le triage passe sur Paul il a commencé oui il a commencé et ça s'accélère parce que dès le début de la création Dieu a séparé les ténèbres de la lumière et c'est ce qu'il veut faire dans nos propres vies soit on est dans le royaume de Dieu soit on est dans le royaume des ténèbres nous avons un choix à faire on est passé des ténèbres à son admirable lumière et on veut vivre dans la lumière c'est comme si on est entre deux chaises on est mal assis savoir dans quel royaume nous voulons vivre c'est très important un très bon message qui m'a bien parlé qu'il faut vraiment mettre en pratique ce que vous dites c'est très important il sépare la lumière des ténèbres Elie va dire choisissez quel côté vous voulez on ne peut pas clocher les deux pieds c'est pas possible c'est ça choisir son camp voilà c'est le mot qui me vient choisir son camp choisir sa tribu et ne pas se tromper de tribu et vraiment suivre celui qui a la tête suivre le roi des rois et le seigneur des seigneurs ne pas suivre un homme dont on fait des fois une idole ou une femme dont on fait des fois une idole mais suivre notre maître et personne n'est plus grand que le maître ce que le maître a vécu nous le vivons aussi tous on a vécu tous des trahisons on a tous vécu des abondants mais nous savons que c'était le meilleur le seigneur fait le meilleur pour nous c'est pas un peu c'est le meilleur le meilleur pour chacun de nous donc voilà et c'était effectivement un très bon message et avec ça me faisait rire chaque fois ce que vous sortiez là chaque fois les pépites et tout ça mais c'est vraiment ça c'est le tamis le tamis et resteront ceux qui doivent rester les vierges folles et les vierges sages et gardons nos lampes allumées surtout veillez et priez nous dit le seigneur Amen Amen que Dieu bien nous aide on va avoir ce temps de prière donc je rappelle que si vous avez un sujet de prière quel que soit l'endroit vous mettez votre sujet de prière vous mettez le pays ou la ville dans laquelle vous êtes et puis on va prier pour vous on va passer ce temps de prière Seigneur tu touches maintenant ce temps que chaque personne qui a vraiment besoin soit localisée c'est vrai que tu es en train de faire un tri entre le méchant et le juste entre l'ivraie et le blé chacun là-bas tu sépares tu as une épée à double tranchant Seigneur merci ce soir de faire du bien de séparer les ténèbres des lumières de montrer à chacun où ils en sont de montrer Seigneur à chacun Seigneur la position qu'ils doivent prendre tu leur révèles Seigneur les gens qui sont toxiques mauvais tu leur fais comprendre ce que tu es en train de faire c'est-à-dire que tu agis ce soir pour le bien de chacun dans les cœurs de chacun que ton action descend Kama Sonto parce que Dieu t'aime Dieu te t'aime Kama Sanda Choco je vois quelqu'un de Montréal il y a quelque chose que tu es en train de faire pour vous vous êtes à Montréal il y a une séparation que tu es en train de faire dans les gens qui sont autour de vous et j'en vois déjà deux ou trois qui ne seront plus là dans un bout de temps mais ne craignez pas Dieu est en train de garder ce qu'il faut il va rajouter d'autres personnes qui vont arriver bientôt pour Montréal que Dieu bénisse chacun ce soir Seigneur au nom de Jésus de Nazareth merci pour Laetitia qui l'autre jour j'avais reçu cette parole de connaissance par rapport à l'eczéma et elle dit qu'elle a été guérie et que son eczéma a disparu donc je rends grâce à Dieu pour Laetitia sois bénie Laetitia merci Seigneur merci et c'est vrai que ce matin en préparant la réunion j'avais un prénom qui me revenait constamment et ce prénom c'était Martine j'avais constamment ce prénom Martine que le Seigneur voulait elle vit une situation compliquée et difficile et que le Seigneur voulait vraiment la toucher particulièrement ce soir et lui dire garde confiance j'ai entendu tes prières j'ai entendu tes supplications et je viens je viens je viens t'aider et je viens te secourir je ne sais pas s'il y a une Martine mais vraiment qui vit une situation difficile et cette parole est pour elle ce soir c'est une Martine je ne connais pas je ne sais pas qui c'est s'il y a une Martine mais c'est une parole que je reçois pour une Martine Alléluia Seigneur ou à tous ceux qui sont malades comme Suzanne Josette qui a besoin de guérison Seigneur et nous proclamons sur sa vie la guérison Seigneur divine dans son être Seigneur dans tout son être dans son être intérieur dans son âme mais aussi dans son corps Seigneur nous proclamons que dans tes meurtrissues nous sommes guéris que Josette est guérie merci Seigneur parce que tu as tout accompli à Golgotha Seigneur ta grâce ta bénédiction sur notre soeur Suzanne Josette au nom de Jésus merci parce que tu sépares la maladie de la santé tu mets la santé tu enlèves la maladie au nom de Jésus Amen Ah Martine Martine Guter c'est Martine Guter cette parole est pour vous Martine Guter je ne sais pas quelle est la situation que vous vivez et vous criez à Dieu et Dieu a entendu votre prière parce que votre prénom est venu toute la journée dans mon cœur donc vraiment que le Seigneur vienne vous visiter puissamment et qu'il réponde au cri de vos cœurs au cri de votre cœur Amen Amen il y a quelqu'un qui s'appelle Jeanne Jeanne et le Seigneur va faire quelque chose pour votre famille je veux une Jeanne il y a quelque chose de clair que Dieu va faire ça va se faire au mois de juin il y a une première personne que Dieu va toucher et à la fin de l'année il y a une autre personne donc continuez de louer Dieu proclamez la parole de Dieu la louange et vous verrez des choses accomplies de manière incroyable j'ai vu une Zara je ne sais pas si elle est de l'Algérie mais j'ai vu comme Dieu venait avec son épée pour couper tous des liens tous des choses qu'il retenait captif Dieu veut libérer n'est-ce pas je crois je crois que c'était l'Algérie je ne me souviens plus mais en tout cas j'ai vu comme une épée qui cassait des liens donc c'est pour une Zara je crois de l'Algérie en tout cas il y a Dieu en train de faire une œuvre de libération puissante si vous voulez plus de renseignements vous pouvez toujours nous contacter au bureau pour avoir un rendez-vous le mardi on reçoit de 10h à 20h quelques dieux vraiment vous bénissent il y a un chemin de livrance total en 2024 d'ailleurs je veux te prier pour Naomi Sabine qui a une tendinite à l'épaule et qui a des souffrances Seigneur qui a porté nos souffrances aussi Seigneur à la croix de Golgotha il y a 2000 ans et nous proclamons que ces souffrances cessent que cette épaule est guérie au nom de Jésus merci parce que ta main n'est pas trop courte ta puissance se manifeste sur cette épaule dans le nom de Jésus que toute douleur s'en a et maintenant Amen Amen Sous-titrage Julie Julie je vois votre visage je ne sais pas si vous êtes là mais je vois dans le monde que vous connaissiez avant il y a une personne assez importante qui a vous contacté c'est une personne qui connaissait énormément de gens qui étaient je ne sais pas dans quoi peut-être les médias je ne sais pas mais c'était public et cette personne et cette personne est proche de se donner à Dieu et c'est par vous que le Seigneur va l'amener à Christ Julie je vois quelqu'un d'important public qui a eu cette vision et donc prier parce que cette année il y a une porte qui va s'ouvrir et cette personne va être touchée et donc ça va avoir un impact très fort parce que Dieu Seigneur visite chacun tu bénis Julie Seigneur au nom de Jésus Seigneur nous te prions aussi pour Isabelle en riant qui a des douleurs aux chevilles nous prions pour elle Seigneur que toutes ces douleurs oui tu les as portées à la croix et nous te prions Seigneur pour que ces douleurs puissent disparaître instantanément tu peux le faire tu es un grand Dieu et je crois que tu peux agir maintenant dans sa vie là où elle se trouve là où elle habite tu la connais tu vois Seigneur tu vois les douleurs qui sont insupportables Seigneur et tu viens tu viens tu peux tu poses sur ces chevilles ce beau Seigneur ce beau qui va le guérir instantanément Seigneur qui va témoigner cette guérison Seigneur nous croyons ensemble nous nous unissons Seigneur et nous disons sois guéris dans le pressionnant de Jésus Isabelle sois guéri Amen 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 Seigneur je te prie pour le papa de Naomi Sabine Seigneur je te prie pour qu'il se donne à toi Seigneur que vraiment son cœur se tourne vers toi pour Freddy et aussi pour ce problème de prostate Seigneur tu es le tout puissant tu mets ta main sur cette prostate ta main bénissante Seigneur tu enlèves Seigneur toute souffrance et tu le guéris au nom de Jésus parce que tu as payé pour lui Seigneur il y a 2000 ans tu as dit que tu as porté nos péchés mais aussi nos maladies qu'il puisse voir ton immense amour Seigneur au travers de tout ça et qu'il puisse voir vraiment que tu es un père bon et que tu l'aimes et tu veux le meilleur pour lui Seigneur merci Seigneur parce que tu veux l'attirer à toi dans le nom de Jésus Amen 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 Seigneur Amen 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 Seigneur Je veux te prier aussi pour Brigitte son mari qui a son mari François qui a un cancer Seigneur et tu es vainqueur aussi sur le cancer Seigneur et nous disons à ce cancer de quitter son corps au nom de Jésus merci Seigneur parce que c'est toi qui qui fait un miracle pour lui c'est toi qui le touche dans le nom tout puissant de Jésus tu le touches par ton esprit Seigneur merci parce que tu permets qu'il s'approche aussi de toi qu'il te connaisse davantage dans le nom de Jésus Christ Amen 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 Seigneur il y a le sujet de Mickaël qui nous demande de prier pour tous ceux de ces enfants qui se sont éloignés de toi Seigneur oui Seigneur ils ont ils ont quitté le troupeau mais toi tu es le bon berger tu es le bon berger et tu vas chercher la brebis qui s'est égarée tu vas chercher ces brebis qui se sont égarées tu vas les chercher jusqu'à ce que tu les retrouves et tu vas les ramener dans la bergerie tu vas les porter sur tes épaules et tu vas les soigner et tu vas leur faire du bien et nous te prions pour tous ces enfants qui se sont éloignés de toi pour une raison x y que toi seul tu connais mais tu es leur père et tu es leur bon berger alors Seigneur toi qui les as repérés tu sais où ils sont tu sais où ils se sont égarés tu vas les chercher et tu vas les ramener au bercail et nous te prions pour tous les enfants que ce soit les enfants de Mickaël mais encore pour tous les autres pour les parents qui prient qui pleurent et qui intercèdent pour leurs enfants parce qu'ils ont des craintes et des angoisses dans leur cœur alors pour tous ces enfants qui se sont éloignés pour les parents qui sont attristés à cause de cela nous te prions Seigneur qu'ils reviennent à toi qu'ils viennent à toi qu'ils puissent vraiment comme le fils prodigue qu'ils reviennent vers le père et qu'ils disent je me suis trompé je me suis égaré oui Seigneur tu les connais tu les localises tu sais où ils sont Seigneur ils ont peur ils ont faim ils ne savent pas ils ne savent pas ils se sont détournés mais Seigneur tu vas les chercher et comme un père tu vas les prendre dans tes bras et tu vas les soigner et tu vas les guérir et tu vas rétablir tout ce qui a été blessé et brisé dans leur cœur dans le précieux nom de Jésus Amen Seigneur Amen Seigneur il y a une Déborah j'ai vu comme cette année très importante pour vous j'ai vu un nom Déborah ne soyez pas surpris si une voire deux personnes vous quittent ou ne soient plus vraiment avec vous mais Dieu vous dit prenez courage vous allez rentrer dans un temps nouveau et surtout vous allez recevoir parce que vous priez depuis très longtemps ça va se passer en 2024 c'est une nouvelle saison pour vous et Dieu va vraiment tout ce qui était par lui ça va disparaître mais tout ce qui est solide des nouvelles choses vont apparaître Déborah recevez cette parole n'est-ce pas là je vois aussi Dada Dalila je vous vois sur cette montagne là-bas je ne sais pas si vous êtes encore là-bas mais Dieu va vraiment vous parler Dieu va vous utiliser et le Seigneur va faire au-delà de ce que vous pouvez demander vous allez encore avoir un cadeau spécial et vous allez avoir des révélations nouvelles Dieu vous aime beaucoup n'est-ce pas Dalila Dieu vous aime beaucoup et il y a des gens qui vont se convertir grâce à votre vie et à votre ministère donc recevez la grâce de Dieu d'une manière très forte ce soir Amen Amen Seigneur Seigneur je veux te prier pour Aurore Emmanuel qui a besoin de guérison de sa peau tu peux lui donner une peau tout neuf Seigneur tu m'as aussi donné des poumons tout neuf Seigneur alors qu'ils étaient complètement souillés par le tabac et la drogue mais tu peux aussi faire tu as fait un miracle dans ma vie tu peux faire pour cette soeur un miracle sur sa peau Seigneur je crois que tu es le Dieu des miracles et que tu interviens puissamment sur sa peau dans le nom de Jésus et que cette peau redevienne saine au nom de Jésus Amen Paola et je sais qu'il y a eu des problèmes dans la famille Dieu va faire quelque chose qui va surprendre prenez courage Paola Dieu est là Dieu ne vous abandonnera pas confiez-vous en lui il va faire des choses nouvelles pour votre vie on va faire des prières on va tout terminer Sous-titrage ST' 507 Seigneur, je te prie pour Véronique Pirot, je te prie que tu ouvres une porte, Seigneur, pour un nouvel emploi, Seigneur. Tu as déjà préparé quelque chose, Seigneur, qu'elle reçoive vraiment une réponse positive à la demande qu'elle a faite, Seigneur. Merci, Seigneur, tu as une place pour elle, tu as un travail pour elle, que ta grâce soit sur elle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es son Dieu et tu la libères aussi encore de tout ce qui doit vraiment être enlevé de sa vie, Seigneur. Tu es le Dieu des délivrances. Merci, Seigneur, ta bénédiction, il l'accompagne dans tout ce qu'elle entreprend. Au nom de Jésus. Amen. Je prends le but, tu es le mot. Écoutez, on va terminer cette soirée, parce qu'il va être bientôt 23h. OK, Pasteur Paul, voilà, il y a eu quelque chose de fort encore ce soir, avec ça la prière. Pasteur Sylvie, Dieu a encore parlé, Dieu s'est manifesté. Et quel est votre mot pour la fin, Pasteur Paul ? Que l'on puisse vraiment choisir notre camp, enlever de nos vies tout ce qui ne vient pas de Dieu, qu'on puisse vraiment s'abandonner à Lui, nous mettre sous l'autel, parce que le feu, il descend sous l'autel, mais il consomme aussi tout ce qui n'est pas de Dieu, de nos vies. C'est comme ce tamis, tout ce qui n'est pas bon, passe, descend, mais le reste reste en haut, à la surface. Les pépites d'or restent à la surface et que Dieu puisse utiliser ces pépites pour sa gloire, pour son honneur. Et que la gloire de Dieu vienne dans nos vies et que ce réveil puisse se faire par des hommes qui sont passés, par le feu des hommes, des femmes qui ont abandonné leur vie, qui ont fait un choix, qui se sont totalement donnés à Lui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Sylvie. Tout à l'heure, on a parlé de motivation, qu'on puisse vraiment se mettre devant le Seigneur et chercher quelles sont nos véritables motivations, pour quelles raisons nous servons le Seigneur. Je dirais en premier lieu, par amour, il nous a aimé le premier, déjà par amour, par obéissance. Et je pense qu'il est important aussi d'avoir cette sainte crainte de Dieu, de savoir qu'on sert quand même un Dieu, un Dieu redoutable, un Dieu qui est saint, et cherchant vraiment cette sainteté, en prenant ce temps, et je dis souvent à ceux avec qui je prie aussi, de chercher vraiment le cœur du Père, de comprendre ce qu'il attend aussi de nous en esprit et en vérité, que nous soyons des adorateurs. J'ai pensé à Pierre, c'est Pierre qui s'appelle, à Pierre-Lotte, et tout à l'heure, je pensais à lui, je me dis, ce que lui, il fait, c'est son métier. Mais nous, c'est notre adoration qu'elle soit gratuite et qu'on élève des Alléluia, comme chantait tout à l'heure, comment elle s'appelle, Nathalie Bemier ? C'est ça, exactement. Qu'on élève un Alléluia, vraiment qu'on élève un Alléluia, et qu'on réalise que lorsqu'on le fait, que notre Dieu Tout-Puissant nous entend, et qu'on élève aujourd'hui, qu'on lève les mains, et qu'on élève un Alléluia pour notre Dieu. Amen. Amen. Alors, on me dit que ce sera l'anniversaire de la maman de Pierre-Lotte, le 4, si je ne dis pas de bêtises, le 4 mars. Je rappelle que le 1er lundi, on aura Pierre-Daniel Martin. Ah ! J'ai trouvé quelque chose de... Ça, c'est très bon, ça. C'est excellent. C'est plein de fruits. Que Dieu vous bénisse. On se voit jeudi prochain, n'est-ce pas ? On vous salue grandement. À jeudi prochain. Au revoir. Ton amour a ravis mon cœur S'en étant parlé Il m'a emporté Mon âme n'a qu'un seul désir Être à tes côtés Toi, mon bien-aimé Tire-moi un peu plus près Dans le trait de tes bras Révèle-moi ton cœur Je veux connaître ton cœur Dans la douceur de ton amour Je me sens apaisée Révèle-moi ton cœur Je veux connaître ton cœur Ton amour a ravis mon cœur Il s'en est emparé Il m'a emporté Mon âme n'a qu'un seul désir Être à tes côtés Toi, mon bien-aimé Tire-moi un peu plus près Dans le creux de tes bras Révèle-moi ton cœur Je veux connaître ton cœur Dans la douceur de ton amour Dans la douceur de ton amour Je me sens apaisée La douceur de ton cœur Révèle-moi ton cœur Révèle-moi ton cœur Révèle-moi ton cœur Ton amour est si bon 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 Son amour est si grand Je bâtirai ma vie sur ton amour Fondement inébranlable Et j'encrerai ma foi en ton nom seul Non, je ne tremblerai pas Révèle-moi ton cœur Je veux connaître ton cœur Révèle-moi ton cœur La douceur de ton cœur Révèle-moi 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 ton cœur Sous-titrage ST' 501 ... 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